Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire aux questions en tractes de science, ce foire aux questions pour laquelle j'accueille plein de membres de la paléosphère. Bonjour à tous ! Bonjour ! Donc aujourd'hui nous accueillons Cédric de la chaîne Cédric Jurassique, vulgarisateur de la paléontologie sur internet. J'accueille Alexis Rastier, lui aussi vulgarisateur sur internet et étudiant en géologie à l'université d'Angers et passionné de paléobotanie. J'accueille aussi Valentin, de son nom Valeo Raptor, qui est vulgarisateur aussi sur sa chaîne YouTube du même nom et qui est diplômé d'un master de paléontologie à l'université de Rennes. Et à mes côtés, Sophie, qui est conseillère scientifique de l'Association panafricaine des zoos et aquariums sud-africains, euh, africain, panafricaine, donc africain, et qui va donc être la représentante de la conservation animale moderne. Voilà, je suis le groupe externe. Le groupe externe. Vache, la blague que personne ne peut comprendre. Je confirme, c'est tout le monde. Désolé. Et puis moi-même, chercheur en paléontologie de l'université du Wittwatersrand en Afrique du Sud. Donc tous ensemble, on va discuter des extinctions avec plusieurs points de vue qui se sont représentés aujourd'hui. Donc le point de vue des vertébristes, le point de vue, donc il y a aussi celui de Cédric, le point de vue des invertébristes, représentés par Valentin, le point de vue des paléobotanistes, représentés par Alexis, et le point de vue des animaux modernes. Et des trucs qui ont encore à sauver, par moi. Encore sauvable. Qu'on va bientôt devoir déextincter. Voilà, je pense que c'est résumé. On va devoir résurrectionner. Voilà, donc on va se faire un petit débat sur la déextinction, puisqu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il faudrait faire avec ça, avec cette idée de déextinction. Donc ça va être intéressant, je pense, d'en discuter. Et peut-être pour le début, on va... Déjà, si vous êtes là et que vous avez cliqué sur cette vidéo sans savoir ce que c'est que la déextinction, ben, merci. Bienvenue quand même. Bienvenue quand même, ouais. Je pense qu'on va... Ouais, on va si, on va quand même passer un peu de temps sur la définition, mais ça me semble être un bon départ. Si vous voulez aller voir, par exemple, la vidéo de Valeo Raptor sur le sujet, qui a sorti une vidéo il n'y a pas longtemps sur la déextinction, il y aura certainement la vidéo de Cédric, qu'il est en train de préparer et qui sera déjà sortie, peut-être ou peut-être pas, au moment où vous verrez cette vidéo. Non, il y aura peut-être des extraits de ce débat dedans, je ne sais pas encore. Voilà. Si je n'ai pas trop la flemme, je vais dire. Carrément. Les probabilités sont qu'elle sera probablement sortie quand vous verrez cette vidéo. Je tiens à dire aussi que ma vidéo n'est juste qu'une approche, évidemment. C'est juste pour se poser des questions et compagnie. C'est aussi mon opinion, mais voilà. Ce n'est pas la vérité. J'aurais dû le préciser que ce n'est pas la vérité. Il n'y a pas une vérité. Tu le diras aussi sur la mienne, mais oui, oui, exactement. Ce n'est pas une vérité. C'est bien pour ça qu'on va débattre, d'ailleurs. Parce qu'il y a plusieurs opinions, tout comme les opinions, c'est comme les trous du cul, chacun en a un. Il faut éviter de le montrer aux autres, c'est ça ? On est là pour le montrer, alors j'ai envie de dire. Votre opinion, votre opinion. Voilà. Donc, on va parler des extinctions. Donc, l'action de ramener une espèce éteinte à la vie, pour ou contre, et comment il faut faire. Par les méthodes. Voilà. Et par quelles méthodes ? Et quelles sont les méthodes ? On va faire un tuto, un tuto DIY pour ramener ton propre mammouth à la vie. Oui, c'est pas d'action. Bonjour, John. Allez. J'ai besoin d'une goutte de ton sang. Ton sang ! Aïe. Ça fait mal, John. J'ai l'arrêt, j'ai l'arrêt. On a tous l'arrêt. On est tous trop vieux. Bref. Donc, peut-être pour commencer, justement, on va commencer par débattre sur la définition de la déextinction, parce que Wikipédia a beau nous suggérer, j'en suis sûr, une définition. Il y a déjà de quoi débattre, parce que ressusciter un mammouth, enfin, par le clonage, c'est pas exactement la même chose que de vouloir ramener les dinosaures à la vie par le projet du Chikénosaurus. Ah, on a un problème. On tente un réglage de notre côté. Un petit réglage écran. C'est là. C'est là, en fait, j'ai un exemple. Oui. Je ne sais pas comment raconter ça. C'est un petit cadrage à la Mister Robot, c'est pas mal. Ceux qui ont vu la série. Mettre un coussin en dessous. C'est pas mal, ça montre que tu es culturé. Donc, Chikénosaurus. Oui. Donc, oui, ressusciter un mammouth, c'est pas exactement la même chose que ressusciter un dinosaure par la méthode dite du Chikénosaurus. Alors, déjà, on peut peut-être rappeler rapidement ce qu'est la méthode du Chikénosaurus pour ressusciter les dinosaures. Valentin, tu en avais très bien parlé dans ta vidéo. Oui, j'en ai parlé un peu à la mode Jamy avec cette maquette-là, justement. Ah, bah, vas-y, Jamy. Eh bien, vois-tu, Julien, c'est très simple. Donc là, on a ici une version très simplifiée d'un embryon de poulet. Alors, pris un stade de croissance lambda, parce que j'avais ça sous la main. Mais en gros, alors, ça fait plus de dix ans que ce projet existe, entre guillemets. Au début, ça a été présenté au public pour, voilà, plus ou moins agir sur les gènes, pour ressusciter un dinosaure non-navien, comme un T-Rex, un T-Rex, un T-Rex, quelque chose comme ça. En fait, les chercheurs, alors je simplifie au maximum, ils ont constaté qu'en fait, il y avait, au début du développement du poulet, de l'embryon de poulet, il y avait les vertèbres, hop, je ne compte pas assez haut, qui étaient défusionnés, les doigts qui étaient défusionnés aussi, et il y avait des petites dents dans le bec aussi, mais au cours de la croissance de l'embryon, donc de l'ontogénèse, les dents sont perdues, les doigts se fusionnent pour donner l'aide caractéristique des oiseaux, et les vertèbres fusionnent en grande partie pour donner un pigostil, mon compte triple Scrabble, et du coup, ce qui fait qu'on a un oiseau qu'on connaît classiquement aujourd'hui, donc une poule qu'on connaît classiquement aujourd'hui. Le but, c'était donc d'identifier comment ça se produit, pourquoi justement il y a ces changements-là, donc déjà, ça montrait que les gènes ancestraux étaient conservés, mais que des gènes nouveaux venaient intervenir dans le développement pour empêcher ces caractères de s'exprimer, ou, enfin, c'est compliqué, c'est compliqué la génétique, et du coup, où est-ce que je voulais en venir ? Et du coup, il y en a certains qui ont un peu grossi ça en disant, ben voilà, si on fait une poule, qu'on empêche ces nouveaux gènes d'agir, et bien on fera un poulet avec des dents, avec des griffes au niveau des ailes, et une longue queue osseuse. De ce que j'ai vu pendant mes recherches pour la vidéo, les chercheurs qui travaillaient dessus, donc c'était dans un reportage qui date de 2016, je crois, quelque chose comme ça, donc documentaire, attention, c'est pas une source fiable, le chercheur disait lui-même qu'ils avaient réussi à ajouter dans le développement de l'embryon de poulet quelques vertèbres, donc des fusionnés, mais qu'ils avaient atteint leurs limites, justement, et qu'ils n'allaient jamais avoir une longue queue osseuse comme un T-Rex, par exemple. Donc, ça laisse sous-entendre que, justement, ils n'y arriveront jamais, et que, justement, l'emballement du public pour ce truc-là, a été un petit peu trop intense, justement. Voilà, en gros, c'est ça. Ça a été survendu à l'américaine. L'expérience, elle a permis, justement, aussi, de mettre en exergue le rôle des gènes homéotiques, des gènes du développement, pour le développement des organismes. Donc, c'est assez incroyable. C'est une expérience, quand même, qui était très intéressante là-dessus. Ouais, bah oui, c'est... C'est ça, le but était un peu d'inhiber les gènes qui permettent de les gènes, etc., et qui ne fassent pas effet. Bon, sur le papier, ça a l'air facile, mais en vrai, bien évidemment que ça ne l'est pas. Oui, c'est marrant, c'est... Il suffit de faire repousser les doigts, il suffit d'empêcher les doigts de se fusionner, et il suffit d'empêcher la queue de se réduire en croupion pour transformer un poulet en dinosaure. Et pas, ça fait un dinosaure ! C'est ce que j'avais dit dans la vidéo, justement, ce qui fait qu'un Velociraptor est un Velociraptor ou un Comsognatus, un Comsognatus, parce que c'est souvent ça qui est repris par la presse comme modèle de base pour Chickenosaurus. En fait, c'est bien plus que ces trois caractères-là. On a des choses dont on n'aura aucune idée de la composition, comme les organes internes et compagnie, dont on n'a aucune idée de la composition pour ces deux dinosaures non-aviens-là. Au bout d'un moment, on sera tôt ou tard bloqué, de toute façon, pour aller vers ce chemin-là. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ira dans la passe. En théorie, on ne pourra pas rembobiner l'histoire évolutive, même si en admettant qu'on arrive à identifier absolument tous les gènes qui ont évolué depuis l'ancêtre en commun du vélociraptor et du poulet, on n'arrivera pas à rembobiner l'histoire évolutive mieux que l'ancêtre en commun des deux. On ne pourra pas ensuite faire réévoluer ça sur la branche des raptors. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une... Il y a aussi le rôle de l'épigénétique, les transferts horizontaux de gènes. Tout ça, ça va aussi énormément impacter l'évolution de ces animaux-là et qu'on ne pourra jamais rembobiner complètement. Oui, de toute façon, c'est en admettant que l'histoire soit suffisamment comprise, ce qui n'est pas le cas. C'est rien que... Si vous regardez les publications associées au projet de Chicanosaurus, donc les publications de Rachid Etal, qui sont sorties... Il y en a une qui est sortie en 2020, d'ailleurs. Ils ont identifié 23 gènes, rien que sur la réduction de la queue. Enfin, non, 23 mutations, pardon. 23 mutations, rien que pour la queue. Et en fait, ils se sont rendus compte aussi que la réduction de la queue n'était pas forcément homologue chez les néogniates et chez les paléogniates. Je veux dire, oui, en plus, ça dépend de chaque... Même chaque poulet, je suis sûr. Enfin, ils ne sont pas tous pareils. Ils ont pris le poulet parce que c'est ce qui est plus facilement accessible aussi. C'est un animal qui est domestiqué depuis pas mal de temps. Donc aussi, il y a eu l'impact de la sélection par l'homme aussi qui a été derrière. Donc, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, pourquoi prendre le poulet et ne pas prendre, justement, j'aime pas dire ça, mais l'oiseau le plus basal, entre guillemets. Il n'y a pas de oiseau basal, mais vous comprenez un petit peu celle qui est plus proche au possible des dinosaures non-naviens. Mais voilà, c'est parce que je pense que c'est une raison d'accessibilité, je pense, derrière. Alors, les autruches, c'est pas... On en a des milliards. Des émeux et des autruches, il y en a un petit peu moins. Les autruches, c'est pas inaccessible. Les autruches, c'est facile. C'est pas facile. Non, mais après, les autruches, ça veut mourir pour rien. C'est chiant à élever. Oui, c'est un peu crétin, une autruche. Sans vouloir en avancer. C'est un peu suicidaire, cet animal-là. Mais bref, c'est pas facile à maintenir, mais on en a des élevages quand même. Donc, ils auraient pu se servir des autruches ou des émeux, mais... Oui, c'est vrai que le poulet, il y en a 32 milliards sur la planète. Je veux dire, on peut en sacrifier 3 ou 4 pour un projet d'Evo-Devo. Après, on connaît bien le développement d'un poulet aussi. En plus, c'est un animal historiquement modèle, oui, en génétique. Donc, évidemment, on connaît plus. Et puis, c'est con, un poulet ! Pardon, excusez-moi, je n'ai pas sa manière. Alors, si on le compare à l'autruche... Ouais. Bref. Mais le truc avec le projet de Chicanosaurus, déjà, ce que ça nous apprend sur la définition de la déextinction, c'est que c'est vraiment... C'est hyper subjectif, en fait, ce qu'on appelle une déextinction, quoi. Parce que... Enfin, on ne ressuscite rien quand on fait le Chicanosaurus. On ne ramène rien à la vie, quoi. On a juste un poulet... On crée un autre truc. En théorie, on créerait un autre truc, mais... C'est ça, ouais. On fait un poulet OGM qui va nous rappeler vaguement ce à quoi un dinosaure non-avien devrait ressembler, quoi. Et on doit se demander aussi le droit animal, aussi, derrière. Enfin, est-ce que c'est vraiment bien de faire naître un poussin avec une longue queue sans changer les autres caractères, par exemple, et compagnie, quoi. Enfin, c'est... Enfin, pour moi, je pense qu'il y a tout cet aspect à prendre en compte, aussi, quoi. Aspect éthique. Ouais, ben, ça... On les entête par milliards dans des petites cages. Vous avez dit qu'on le fait déjà pas mal avec les plantes OGM. Oui, en plus. Ouais, mais les plantes, c'est pas pareil. Puis après, on parle de poulets actuels, c'est aussi la suite de domestications et de mutations parfois faites par l'homme qui sont pas forcément géniales. C'est pareil pour les chinois. C'est qu'à la hain, regardez Chihuahua, je suis désolée, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec le loup. Est-ce qu'on veut vraiment aller passer ? Même les races de poulets domestiques, il y en a. Oui, ou les petits joues. Je sais pas, vous avez vu qu'elles se tiennent comme ça, maintenant. C'est ça, les poulets nus, par exemple, est-ce que c'est normal ? Ouais, voilà. Est-ce que les pigeons domestiques avec les plumes qui sont super recourbés, qui du coup, savent que grand-chose, c'est normal ? Ou même les poules, avec les plumes devant les yeux, c'est très joli, elles ont une coupe afro, mais elles voient rien, t'es obligé de les couper tous les mois. C'est les soies, je crois, les poules soies ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils ont changé de nom parce que c'est un autre nom, mais je le dirai pas. Elles ont changé de nom entre-temps. D'accord. Ou même les lapins domestiques. Oui, bah par exemple. Qui n'ont plus aucun instinct de survie. Les lapins de nom. C'est ça, ça. Oui. Donc oui, on peut se poser la question, effectivement. Bah, la bioéthique, le truc, c'est que, après, il faut pas prendre, c'est ce que je rappelais dans une vidéo récente, c'est qu'il faut pas prendre le projet Chickenosaurus pour plus que ce qu'il n'était à la base, c'est-à-dire un projet d'études Evo-Devo des Théropodes. Donc, l'idée, c'était juste de survendre un projet d'Evo-Devo en disant « Yo, on va recréer des dinosaures en me faisant muter des poulets. » Et puis, en réalité, ils savent très bien ce que tu disais, c'est exactement ce que tu disais, ils savent très bien qu'ils y arriveront pas, de toute façon. Ernor le dit très bien aussi dans les conférences TEDx. J'en avais vu une, j'arrive pas à la retrouver. Où ils disaient qu'ils voulaient pas ramener le dinosaure à la vie. Mais ils présentaient quand même le Chickenosaurus de la manière que j'ai dit, quoi, long que, machin, machin, truc, machin. Mais effectivement, c'est toujours l'enjeu des projets de recherche, c'est qu'il faut des fonds pour financer. Et comment on matise les fonds ? Il faut faire du sensationnel, c'est ce qui marche le plus. Donc, en général, on publie sur le T-Rex, en général, on publie sur le Megalodon, et ça marche très bien, quoi. Par contre, publier sur... une espèce de crabe honteux, des falins, datant de 11 millions d'années de l'Anjou. Bouf. En même temps, tout est dans le nom, quoi, un crabe honteux. C'est ce que je voulais dire dans la vidéo, c'est... Réciter un mammouth, voilà, c'est intéressant, raciter une grenouille, bon, tout le monde s'en fout, tu vois. C'est ça. Et du coup, moi, je me faisais un parallèle, vous allez me dire si vous en pensez un peu sur cette histoire de vouloir ressusciter les dinosaures pour faire du sensationnel. Est-ce que c'est pas un peu comme on l'entend souvent, vouloir coloniser Mars ? Parce qu'au final, est-ce que ça se fera vraiment ? Est-ce que c'est pas juste un moyen d'attirer le badaud et de faire autre chose à côté ? Rassus, complètement. Oui, on n'y arrivera jamais. Je veux dire, ça fait partie de la liste des trucs, on sait qu'on n'y arrivera jamais et c'est juste, oui, pour attirer... Oui, ça fait des beaux titres sur les journaux, mais c'est tout. C'est ça. Puis bon, c'est un petit peu un rêve, on essaie d'aller sur Mars, on dit, ouais, c'est vachement cool quand même. Ou alors, on essaie d'avoir un dinosaure à la maison, mais genre, ceux qu'on figure dans Jurassic Park. On peut bien avoir des rêves pour avancer. Ouais, c'est ça. Après, il faut voir que c'est donc Chickenosaurus, c'est Jack Horner qui a créé le projet il y a plus de 10 ans maintenant parce que les premiers trucs, les premières évocations du projet, elles datent de 2009, je crois, si je me rappelle bien. Et c'est... Enfin, je veux dire, il faut voir que lui, il est basé dans un petit musée du Montana. Enfin, voilà, c'est pas une grosse institution d'où il vient, Jack Horner. Donc, ça m'étonnerait qu'il ramasse la thune comme il a ramassé au Smithsonian ou au Field Museum à Chicago, quoi. Donc, donc, ouais, il faut bien qu'il vende sa sauce, quoi. Donc, ce projet DevoDevo, mais même arrivé là, d'ailleurs, si vous allez sur la page du crowdfunding du projet DinoChicken, qui est l'ancien nom du Chickenosaurus, il n'a pas récolté tant d'argent que ça. Donc, ça a fait beaucoup de bruit médiatique, mais apparemment, il n'y a pas grand monde qui y a cru. Et il n'y a pas tant de publications que ça qui sont sorties sur le projet. Eux, ils se sont surtout concentrés sur la queue. Et de ce que j'ai vu, il y a deux ou trois publications qui sont sorties là-dessus, dont celle qui est sortie en 2020. Et après, il y a eu une autre publication sur les maxillaires, donc sur le bec, l'évolution du bec. Et ça, ce n'est pas le projet Chickenosaurus. Ils ont totalement vampirisé l'équipe qui a publié ça. Ils ont totalement vampirisé le couvert médiatique du projet Chickenosaurus. Mais par contre, ils n'ont rien à voir avec Jack Horner à la base. C'est l'équipe de, comment il s'appelle ? Bullard. Barthajan. Barthajan, Bullard. Et ils ont, donc c'est eux qui ont réussi à faire se séparer embryologiquement les deux maxillaires du bec des oiseaux pour... Pour y mettre des dents ? Pas pour y mettre des dents. En fait, ça lui redonne un aspect crocodilien. Oui, je vois. Ah oui, refaire une mâchoire et non pas bec. C'est eux qui avaient fait une pubie. Enfin, c'est Bullard. C'est un nom qui me parle parce que c'est lui qui avait fait une pubie notamment avec d'autres auteurs. Je ne me souviens plus de l'année et je ne peux pas vous retrouver à la publication. mais c'est sur les oiseaux ont des crânes pédomorphiques de dinosaures, un truc comme ça. L'équivalent du titre en anglais. Et j'en avais parlé dans ma vidéo LCDV5 justement où il disait qu'il regardait justement l'évolution du maxillaire et du primaxillaire de l'oiseau au cours de l'évolution entre guillemets et il voyait que les crânes des oiseaux actuels c'était en gros l'équivalent des crânes de jeunes dinosaures théropodes. Pour grossir le tableau c'est ce qu'ils avaient plus ou moins déterminé. Donc ils aient continué de lancer et de lancer en copiant plus ou moins le projet Chicanosaurus. Ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est plus ou moins la suite logique. Oui c'est ça ils ont complètement parasité la communication autour de Chicanosaurus ce qui fait que maintenant si tu googles Chicanosaurus tu vas plus tomber sur les articles de Bullard que sur les articles de l'équipe de Horner. Mais il a tweeté récemment Jack Horner comme quoi il était encore il espérait encore faire tourner le projet c'est pas mais ouais ils se concentrent essentiellement sur la queue alors qu'au départ ils avaient annoncé vouloir aussi regarder la main mais bon je pense pas qu'ils aient réussi à récolter assez de fonds mais de toute façon au final ça refera jamais un dinosaure d'une parce que d'une parce que c'est pas ce qu'ils veulent faire de toute façon et de deux parce que ça restera jamais qu'un poulet OGM quoi. D'ailleurs en parlant de griffes on a l'exemple de l'oisin huppé justement qui vit du côté de l'Amérique centrale et qui justement a des griffes et des doigts défusionnés quand il est jeune et pendant la croissance du jeune petit oisillon les doigts vont se fusionner les griffes vont être perdus alors j'avais à l'époque c'était pour ma vidéo justement la LCLV5 où j'avais contacté un mec qui travaillait là-bas dans une réserve j'ai perdu le nom je suis désolé mais il m'avait dit que parfois les adultes gardaient les griffes donc c'est incroyable j'ai jamais trouvé de photos ou de vidéos avec les adultes qui ont encore les griffes c'est dommage alors c'est pas le seul oiseau à faire ça c'est quand même assez étonnant c'est pas le seul oiseau par contre à faire ça ici on a le mousebird qui est un tout petit oiseau qui est à peu près grand comme ça tout gris avec une longue queue et les petits pareil quand ils sont au nid ils ont encore deux petites griffes sur les pattes et c'est très marrant regarder ils les partent à l'état adulte les autruches aussi les autruches aussi les autruches aussi elles ont des griffes ouais elles ont des griffes mais elles les gardent adultes parce que les émeux ont aussi une espèce d'énorme griffes ils s'en servent pas de la même manière de toute façon les ailes chez les autruches pour le vol les griffes ouais je pense pas les griffes c'est pas tellement un énorme les griffes c'est pas un problème c'est plus les dents à la rigueur ouais les dents parce que le gène le bec qui a vraiment changé comparé à une mandibule parce qu'ils avaient réussi en 2009 à faire repousser des petites des pseudo dents sur un embryon mais il n'y avait pas d'émail ils ont complètement perdu le gène de l'émail donc en fait ils ont le matériel génétique pour faire repousser des dents mais ils ont pas du tout le gène de l'émail donc ils auront jamais des dents à moins d'utiliser une technologie genre CRISPR-Cas9 pour arriver à réinsérer un gène de après il faut l'insérer au bon endroit il faut le réinsérer au bon endroit vous avez créé les raptors je voyais souvent l'image alors je sais pas si ça tirait d'une publication mais où ils mettaient une fausse queue en bois par exemple à un poulet pour voir comment ils se déplaçaient etc je sais pas d'où ça vient si ça c'est possible c'est parce qu'ils essayent de comprendre ils essayent de comprendre comment les dinosaures se déplaçaient comment la queue agissait comme un balancier et comment les théropodes arrivaient à se déplacer avec une longue queue en fait après la pertinence de cette expérience je sais pas je l'ai vu là ce truc là ça devait être la deuxième partie du Valeo par en live que j'ai définitivement perdu désolé mais ils en parlaient justement de cette expérience alors c'était avec des poulets où ils avaient justement fixé un truc en bois à l'arrière et puis ils étudiaient ils faisaient couvrir le poulet et ils étudiaient la locomotion comment ils contrebalançaient ça etc et ouais bon après c'est curieux comme expérience je l'aurais pas dire c'est américain faut connaître les limitations de l'expérience c'est à dire que faut voir posturellement comment le poulet s'y adapte enfin comment l'oiseau s'y adapte mais après il leur manquera toujours des muscles puisqu'il y a des muscles des cuisses qui sont accrochés à la queue chez les dinosaures et qui sont plus là du coup chez les oiseaux il faudra regarder chez les autruches c'est un oiseau qui courent exclusivement du coup parce que le poulet de base c'est pas ça peut voler aussi bref c'est ce que j'avais dit pendant le live justement pourquoi prendre un poulet et pas un truc qui se rapprocherait plus d'un oiseau coureur donc l'autruche en plus ils en parlaient juste après dans le documentaire ils étudiaient la course de l'autruche mais sans le sans le fameux bâton je me dis mais pourquoi justement ils font pas le parallèle entre les deux plutôt avec ça parce que ce serait plus ce serait plus logique je trouve quand même mais encore une fois c'est en laboratoire c'est plus facile de faire courir un poulet que de faire courir une autruche la réponse est simple et puis si elle est pas d'accord l'autruche ça va être un peu plus chiant qu'un poulet c'est sûr bah tu sais les poulets enfin je veux dire l'industrie agroalimentaire en passe au broyeur beaucoup plus en une journée que toute la recherche du chickenosaurus en a tué en 10 ans donc alors regarde ils peuvent regarder chez les pans sinon parce que la queue est suffisamment longue pour que ça te donne une idée de comment ça marche au niveau de la ouais c'est pas réussi en coureur il y a les messagers sagittaires qui sont pas mal aussi ouais ils sont pas mal mais ils ont pas la queue aussi longue par contre ils ont une queue assez c'est quoi mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ah ils sont beaux ils sont très beaux ils sont très beaux on s'écarte un peu du sujet oui bah non c'est les ozos bah oui c'est les ozos ouais mais bon donc ça donc voilà on est à peu près d'accord là-dessus sur chickenosaurus c'est pas vraiment de la déextinction du coup donc c'est pas voilà on peut dire aux gens c'est pas la peine de nous harceler maintenant sur le projet chickenosaurus c'est pas de la vraie c'est vraiment juste une vitrine quoi c'est juste une vitrine ouais regardez si tu dis on va vous attirer mais c'est pas ça c'est ça ouais bah c'est la méthode c'est la méthode américaine d'attirer des financements quoi classique c'est ça c'est ça et puis après on pourrait éventuellement bah ce que ce que je voulais évoquer c'est le cas du alors c'est quoi c'est déjà son nom encephalarctos Woody non c'est ça parce que là on est sur un cadre des extinctions encephalartos non arctos ce serait un ours c'est une zamiassie encephalartos Woody donc qui est un sikas qui vivait en Afrique du Sud oui est devenu complètement éteint sauf un c'est bien ça sauf un individu oui alors c'est une fougère pour les gens qui ça ressemble à une fougère j'aime beaucoup c'est ça et Cédric vient de dégringoler au classement techniquement parlant ça ressemble plus à un palmier qu'une fougère et c'est ni l'un ni l'autre c'est un groupe totalement à part qui est relativement proche des conniers ouais mais je veux dire pour quelqu'un qui s'y connait pas du tout ça ressemble à un ananas géant un ananas géant ah j'aime bien la comparaison voilà un ananas géant alors là tu t'enfonces tu t'enfonces aïe 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 on mettra une image on mettra une image des naines voilà on mettra un ananas imaginez c'est imaginez c'est une sorte de palmier relativement réduit avec des avec des feuilles qui sont hyper piquantes si vous mettez votre main sur une encéphalartos vous aurez des blessures partout sur votre main et vous aurez plein d'infections après donc évitez voilà c'est une plante merveilleuse ça donne envie d'accord bah du coup vas-y là t'as l'air parti tu connais l'histoire du programme de déextinction de l'encéphalartos alors encéphalartos c'est une cicada donc une amniacée alors il faut savoir que les amniacées et les cicadacées donc ce sont deux grands groupes de cicadophytes je vais pas rentrer dans le détail non plus ce sont deux grands groupes de plantes qui sont répandues dans les milieux équatoriaux et subéquatoriaux ce sont des plantes qui comment dire sont relativement marginales aujourd'hui d'un point de vue écologique elles ont été largement remplacées comme pratiquement toutes les pinophytes par les plantes à fleurs des angiospermes et du coup bah effectivement certaines de ces plantes ont subi pas mal les bouleversements environnementaux dû également à l'homme et au changement climatique parmi elles donc il y a encephalarctos donc effectivement il ne restait qu'un spécimen il me semble de cette plante là alors chez ces plantes là chez en particulier encephalarctos donc on a réussi à réétablir le groupe alors aujourd'hui il est plutôt bien il est plutôt viable encephalarctos il me semble c'est plutôt on l'utilise beaucoup dans l'endementation donc tout ce qui est ornemental donc c'est pour ça qu'on l'a aussi un peu ramené à la vie encephalarctos c'est pour l'utiliser dans l'endementation c'est le cas donc des en général de toutes les cicades d'acées elles sont très très utilisées dans l'endementation c'est pour ça qu'on l'a ramené donc il y avait il y avait une raison on va dire pécuniaire à ramener cette plante là sinon on ne l'aurait probablement pas ramené à mon avis alors alors le processus pour ramener cette plante là c'était alors il me semble alors il fallait établir des variétés alors on avait utilisé cette plante pour faire un cas de polypluidisation il me semble il faut que je regarde par contre c'est un peu plus compliqué que ça il me semble mais encephalarctos alors il me semblait que l'histoire c'était donc il en enfin en tout cas pour l'espèce encephalarctos woody donc il restait un arbre qui a été trouvé dans dans le KwaZulu natal en Afrique du Sud ouais ils l'ont et ce qu'ils ont fait en gros c'est qu'ils l'ont croisé avec une autre espèce d'encephalarctos oui oui c'est tout à fait ça en créant un hybride ils ont fait de la polypluidisation entre les deux voilà et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'à chaque génération ils l'ont recroisé avec du pollen de l'arbre original de telle sorte qu'à chaque génération en fait tu réaugmentes le pourcentage de l'encephalarctos woody original on va pouvoir parler de ça aussi avec le roc mais c'est vraiment exceptionnel c'est vraiment chez les plantes qu'on peut vraiment faire ça parce que les plantes ont tendance à faire justement ce qu'on appelle de la polypluidisation donc à avoir alors à expliquer ça aussi à vulgariser ça va être un peu plus compliqué parce que c'est vraiment exceptionnellement chez les plantes qu'on le fait chez les animaux c'est excessivement rare et c'est pas viable mais bon mais chez les plantes ça marche c'est-à-dire qu'on va augmenter on va doubler le patrimoine génétique de l'organisme en question et en fait on va pouvoir combiner tout simplement le patrimoine génétique d'un avec le patrimoine génétique de l'autre pour pouvoir créer un nouvel individu à partir de là et qui sera génétiquement viable ça c'est pas mal c'est-à-dire que l'hybride question va pouvoir tout simplement se reproduire et avoir une descendance viable sur le long terme c'est exactement ce qui s'est passé justement avec l'encéphalarctos à chaque immunisation on augmente le nombre de chromosomes en fait c'est ça la polyploïdisation ça augmente le nombre de chromosomes si on essaye de faire ça chez l'homme ça donne un trisomie ça marche pas si ça fonctionne mais pas trop c'est pas la condition idéale c'est pas la condition idéale on va dire au niveau santé voilà mais avec la polyploïdisation on double tous les chromosomes en fait c'est vraiment un processus là pour le coup ça foire complètement chez les vertébrés chez les vertébrés c'est mort je sais pas s'il y a des cas d'un vertébré où ça marche pour le coup je me suis pas renseigné les salamandres doivent le faire peut-être les salamandres ça fait n'importe quoi les méduses peut-être aussi voilà mais ouais donc l'encéphalartos il était fonctionnellement éteint voilà un seul individu ça n'allait ça n'allait nulle part mais on l'a ramené à la vie enfin on a ressuscité l'espèce dans le sens où on a réussi à mixer ses gènes avec ceux de ses voisins à côté pour arriver et qu'on a ensuite réussi à resélectionner les souches les plus pures pour arriver à ramener entre guillemets l'encéphalactose sachant que l'encéphalactose il est toujours pas il est toujours pas à l'état sauvage il vit que dans les jardins et c'est tout ouais c'est de l'ornamentation pure c'est le cas de beaucoup de cicadacées et de zamiacées alors il est toujours éteint à l'état sauvage c'est là où il y a chez les anges je sperme cela dit c'est encore plus simple de faire ce genre de choses parce que les anges spermes font de la multiplication végétative ce que ne font quasiment pas les conifères et les cicas les anges 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 et les anges vous la mettez en culture vous pouvez rétablir l'appareil végétatif c'est assez incroyable et ça c'est ce qu'on peut faire avec les anges les anges les anges les anges les anges les anges donc peuvent effectivement se cloner très facilement c'est ce qui leur a d'ailleurs permis de s'étendre aussi facilement c'est mixer la multiplication végétative et leur floraison et leur appareil reproductif et en plus de ça imaginez vous faites de la multiplication végétative vous pouvez avoir de temps en temps de la mutation dans ces suces de multiplication et en plus de ça vous pouvez augmenter le nombre d'individus pour espérer réaliser plus facilement de la polyplodisation donc c'est encore plus simple avec les enjeux de se faire et donc question est-ce que ça compte comme de l'indé-extinction ? il y a toujours un individu après si on enlève l'individu essentiel c'est à dire si on prend par exemple un taxon un taxon fossile pur je ne sais pas moi un exemple simple une épidophyte par exemple du carbonifère là c'est beaucoup plus compliqué il n'y a pas d'individu pour moi le désextinction c'est vraiment en tout cas ce qu'on entend c'est qu'il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout d'individu existant parce que là le problème c'est que chez les plantes la définition est quand même un peu différente parce qu'il y a quand même trouver le moyen de permettre à ces dernières de se reproduire il y a toujours une possibilité il y a toujours la polyplodisation alors que si on regarde les taxes fossiles anciens complètement disparues surtout ce qu'on essayera de ramener à la vie dans le rêve ça va être les grands lycopodes du carbonifère eux c'est pas possible il n'y a aucun moyen de les ramener comme ça pour moi ça ne s'en est pas après la citesse à différents niveaux d'extinction en danger critique d'extinction etc il y a différents niveaux dans son truc et le dernier niveau avant l'extinction totale c'est l'extinction dans la nature donc clairement par exemple le rhinocéros blanc du nord d'Afrique il est éteint fonctionnellement dans la nature parce qu'il ne reste plus que deux spécimens et qu'ils ne peuvent plus se reproduire mais le ginkgo mi-le-bas aussi par exemple et du coup le ginkgo mi-le-bas il est partout mais pas dans la nature il est partout mais en captivité c'est ça c'est ça mais du coup il y en a dans tous les jardins de toutes les villes de France mais pas à l'état sauvage absolument c'est intéressant c'est ça du coup c'est pour la cité c'est pour les organismes comme ça si on suit la stricte définition ces animaux et ces plantes sont pétants dans la nature donc si on suit la stricte définition planter un ginkgo biloba là où il est censé être donc ça doit être en Chine c'est ça c'est originaire de Chine je crois si on le replante dans sa forêt originelle techniquement c'est un acte de désextinction c'est un acte de désextinction c'est ça après voilà il y a la fiabilité écologique de l'organisme on ne va pas en planter qu'un admettons qu'on en replante 10 000 parce qu'il y en a 10 000 on les a on peut carrément le faire on en achète en jardinerie c'est très simple vous allez en jardinerie vous avez des pousses de ginkgo très très sympa on fait ça on va les replanter dans leur forêt originelle et pouf c'est de la déextinction c'est de la déextinction mais c'est pas conseillé parce que les environnements ont un peu évolué depuis mais je ne suis pas sûr que ce soit bien sûr la déextinction c'est possible du coup ça veut dire citez moi citez moi hors contexte voilà vous prenez juste ce segment de vidéo la déextinction c'est possible voilà ou la vache comme ça vous aurez un paléantologue qui a dit la déextinction c'est possible voilà en tout cas pour les cicades c'est possible aussi maintenant si on peut les replanter dans la nature ça pourrait marcher mais pour l'instant elles sont considérées comme éteintes dans la nature mais c'est vrai que c'est pas encore dééteintes du coup non c'est pas dééteintes du coup on les a pas réintroduits dans la nature et d'ailleurs beaucoup d'espèces de cicades ont en fait des puces électroniques un peu comme on puce nos chats et nos chiens en animaux de compagnie pourquoi ils s'échappent ? non c'est parce que ça vaut très cher en fait ces trucs là et c'est considéré comme en danger critique d'extinction ou comme éteint dans la nature donc en fait c'est un certain niveau de conservation et normalement beaucoup d'endroits demandent des permis pour avoir ce genre de choses il y a les Wallémias nobilis en Australie il y a les pains de Wallémi en Australie qui sont isolés absolument isolés du reste du monde et qui ont failli être complètement exterminés par les incendies en Australie ils ont même tellement il y a tellement d'importance dans cette forêt de pains de Wallémi qu'ils ont envoyé toute une armée de pompiers même l'armée d'ailleurs pour sauver la forêt d'ailleurs ils ont préféré sauver la forêt que les kangourous vous pouvez dire à quel point il y a quand même un ordre de priorité de manière l'espèce en elle-même qui aurait pu totalement disparaître il me semble qu'on ne sait pas vraiment où c'est exprès oui c'est gardé plutôt au secret c'est pas très loin de Sydney d'ailleurs ils ont dû tuer les pompiers après ils en savaient trop comme des dalles vous savez on doit vous imiter ou vous vivez avec les pains vous vous brouillez et Cédric tu voulais évoquer le cas de Loroc oui qui est un autre cas de déextinction pour me dire aussi ce principe de refaire pousser des plantes à partir d'une ça me rappelle un petit peu mais c'est pas de la déextinction c'est de la sauvegarde avec l'élevage dont on va parler aussi non le cas de Loroc vous le connaissez aussi ce cas dans les années 1920 des biologistes allemands qui ont qui voulaient recréer Loroc mais en ce que j'ai appelé ça moi la domestication inversée c'est à dire au lieu de prendre les bovidés les plus dociles avec moins de caractère etc les plus petites cornes ils ont fait l'inverse ils ont pris les plus rustiques avec les plus grosses cornes et en les faisant se reproduire ça a donné le Neo-Ouroc ou Ouroc je ne sais plus comment exactement qui visuellement ça ressemble à un Ouroc qui ressemble déjà beaucoup à l'élevage donc de toute façon c'est pas très compliqué mais qui est juste un peu moins grand mais bon en même temps depuis les années 1900 ça fait pas beaucoup de générations non plus donc c'est normal du coup je voulais savoir si vous en avez entendu parler ah oui complètement l'Ouroc c'est l'ancêtre de la vache domestique du coup faut peut-être rappeler ça donc génétiquement une vache est un Ouroc donc à partir de là ce qu'ils ont essayé de recréer c'est surtout c'est pas tellement le patrimoine génétique que l'apparence comme tu disais de ces fameuses Ouroc c'est ça mais après ça ressemble pas mal pour en avoir vu ça a vraiment l'air d'un truc assez ancien il n'y a pas les bisons des bisons européens aussi qui ont fait un truc comme ça si mais non les bisons européens ils n'ont pas encore totalement disparu donc c'est vraiment des bisons européens d'accord oui il y en a encore dans les pays de l'Est et il y a un projet pour les faire revenir en France mais il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup il y a peut-être une histoire de potanek aussi avec ceux-là il y a il y a les chevaux de Przewalski aussi oui il me semble que il y a mes ancêtres mes ancêtres polonais me disent Przewalski ok merci je saurais pas le prononcer de toute façon le P1Z c'est Przewalski en fait d'accord donc ce cheval du coup il me semble qu'il avait disparu ou presque à l'état sauvage il avait disparu complètement il me semble disparu complètement et c'est vraiment grâce aux eaux aux animaleries notamment celui de Paris qui avait des individus et qui en avaient pris dans leur parc justement et qui ont pu repeupler un petit peu les choses et puis relâcher ça alors c'est pas encore totalement relâché dans la nature je crois que c'est encore en semi-élevage semi-nature non non ils en ont relâché il y a des petits groupes qui ont été relâchés mais après l'espèce pour l'instant le nombre d'individus dans la nature n'est pas suffisant pour que l'espèce soit vraiment capable de perdurer donc ils en relâchent régulièrement et ils sont hyper consanguins et ils sont hyper consanguins même dans les eaux et tout ça il n'y en avait pas encore assez pour vraiment ramener d'ailleurs est-ce que la consanguinité peut se diluer entre guillemets au fur et à mesure non c'est pire pire généralement à moins que tu croises avec un truc extérieur mais sinon non c'est un peu comme les tigres blancs qui sont hyper consanguins parce que c'est ce qu'on a toujours vu après les tigres blancs c'est des tigres du Bengale de base et c'est juste une mutation de coloration qu'on a cherché à voir dans les eaux parce que ça le dévend et puis voilà et du coup ils sont hyper consanguins on les voit souvent avec une espèce de face un peu aplatie c'est très très moche et ça typiquement c'est un tigre qui a été qui est issu d'un croisement entre son frère et un frère et une soeur ou des ongles des tans des machins c'est assez horrible en fait voilà on se penche un peu là dessus ah il est beau il est beau pas tant que ça non mais pour les ouais la consanguinité non c'est pas un truc je crois que tu peux ça ne peut que s'aggraver du moins c'est un problème c'est qu'il ne reste plus beaucoup d'espèces même si on veut la sauvegarder c'est compliqué parce que ça fait partie justement des grosses questions ça fera partie on peut même commencer à l'aborder maintenant mais ça fait partie des grosses questions sur la dé-extinction justement c'est admettons qu'on arrive à cloner à la moute qu'est-ce qu'on en fait après quoi parce que attendez il y a Valeo qui voulait faire une conclusion sur la consanguinité je te sens bien là alors si c'est une blague sur la Picardie fais attention c'est bon il est mute c'est bon il ne peut pas faire de blague on ne t'entend pas donc tant mieux je ne me serais pas permis quand même je ne me serais pas permis non j'allais dire moralité la consanguinité c'est pas une tasse de thé bon alors il est ban voilà ça y est vous m'allez dire moralité si vous voulez baiser votre cousine ne faites pas un enfant avec mais bon mais celle-là tu pourras la couper si tu veux si tu veux farcer ta cousine mets une capote et voilà tu l'as le titre de ta vidéo c'est donc sérieux hashtag les Habsbourg on va faire une blague sur les Habsbourg plutôt que sur les Picards avec le nez et le menton qui se rejoignent du coup on va revenir à le rock je faisais le rapprochement ou la domestication inversée comme j'ai appelé ça est-ce qu'on n'a pas essayé enfin c'était pas voulu mais faire ça avec les chiens qui viennent de loups et du coup en leur mettant à l'état sauvage qui est donc le marronnage ça a donné le dingo du coup comme quoi ça marche pas voilà mais après le dingo c'est parce que ça a été des chiens un peu spécifiques qui ont été relâchés là-bas il me semble que du coup ils ont gardé les caractéristiques de la population de chiens qui a été relâchés c'est pas ça je sais pas du tout c'était des chiens qui étaient assez poil court ce genre de choses et au final après le dingo c'est un chien qui a été introduit par les aborigènes c'est pas un truc récent le dingo non c'est pas récent ouais mais il descendait quand même déjà du loup vu que c'était ouais ouais non vrai c'était déjà un canidé domestiqué du coup voilà donc à l'état sauvage ça ne redevient pas un loup ça s'adapte aux nouveaux environnements et ça donne le dingo bah c'est ça bah c'est comme nos chats domestiques qui souvent repartent un peu à l'état sauvage et ça redonne pas d'échaforestier pour autant ceci dit si je me rappelle bien il y a eu un gros débat quand même sur qu'est-ce que c'est que le dingo enfin je veux dire on avait bien compris que c'était un un canidé un canidé sauvage d'Australie au départ mais avant qu'on ait accès aux analyses génétiques c'était pas sûr que le dingo s'était descendu d'une population domestique si je me rappelle bien ouais ouais enfin faudra je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur l'évolution des canidés avec le docteur Fabien Belaouès je mets le petit lien là en haut c'est ouais le dingo ça s'était pas gagné de savoir d'où il sortait à la base donc finalement la convergence après avec le loup elle est pas si mauvaise que ça après c'est pas un loup on a jamais considéré d'aller comme étant un loup mais on était vraiment pas sûr le psychonotor où on veut le faire revenir enfin on veut faire réinverser l'évolution et qui repartirait pour donner un coup de solatus ou un velociraptor non ça marche pas t'es 100 millions d'années devant toi mais bon et encore ça donnera jamais un velociraptor à la fin non bon voilà on va moins non plus j'avoue si on lâche si on lâche le gouvernement Macron dans la jungle du Congo ça redonne des chimpanzés non c'est pas non plus pour les chimpanzés c'est insultant pour les chimpanzés franchement c'est pas ouf non c'est pas gentil là les dislikes de la vidéo ça vient des chimpanzés je pense surtout qu'il y aura sélection avec des très longs doigts c'est les chimpanzés je pense surtout qu'il y aura sélection assez rapidement et qu'ils vont tout simplement disparaître oui c'est clair c'est pas faux ok bon je dis et t'avais évoqué Valéo dans ta vidéo le cas du c'est pas le cas du préhistorique préhistorique parce que ça c'est Nigel Marvin c'est le cas du préhistorique d'ailleurs ça marcherait pas préhistorique parc sachez-le le portail d'antan ça marche pas non c'est surtout ramener une petite population à chaque fois ça ne marcherait pas déjà à l'époque je m'étais dit mais la consanguinité ça va faire ouf après il y a des cas non il y a des cas où on a eu un bottleneck et finalement après les populations ont réussi à se diversifier à différents trucs avec des effets fondateurs de temps en temps c'est ça d'ailleurs j'ai une en revenant sur l'espèce qui ont failli disparaître qu'on a fait revenir avec l'élevage etc est-ce que vous connaissez la bernache nénée la bernache d'Hawaï ah oui 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 voilà elle de ce que j'avais lu enfin on l'a exterminé clairement il n'en restait plus que 500 et après programme d'élevage etc on les a fait revenir donc maintenant il y en a partout mais elles sont un peu alors je ne sais pas si elles sont teubées par nature parce qu'elles vivaient un peu comme le dodo sur un truc sur Hawaï donc il n'y avait pas de prédateurs donc elles n'avaient pas spécialement peur mais toutes les bernaches que je vois nénées elles veulent te niquer ta race vraiment c'est incroyable je vous jure c'est proche des oies c'est pas proche des oies ça je veux dire enfin si oui de toute façon oui les anathidés c'est violent globalement oui déjà de base je pense que c'est normal c'est intéressant l'évocation du dodo elle est intéressante c'est un des trucs dans la déextinction quand on parle déextinction c'est plutôt que de ramener les dinosaures qui disent vaudrait mieux ramener le dodo mais le dodo on est à des kilomètres de pouvoir le ramener c'est une des histoires les plus tristes au monde le dodo c'est une des histoires les plus tristes au monde c'est un animal qu'on a connu relativement récemment je veux dire c'était à l'époque de Louis XIV et aujourd'hui il n'en reste rien il reste des nonnaches il reste des oui mais il ne reste même pas c'est même pas des os de voilà le dodo ah bien le dodo le dodo de Louis XIV vous voulez savoir aussi il y avait une momie enfin un dodo empaillé je ne sais plus dans quel musée non non ça n'existe pas un dodo empaillé jamais il a été jeté ah oui il a peut-être été jeté parce que ça n'existe parce que personne n'en voulait du coup ils l'ont jeté c'est con parce que justement il a été battu sur la forme quelque part dans une décharge il y a un on fait parler race non mais c'est une histoire extrêmement triste c'est un animal qu'on a connu enfin que l'être humain a très très bien connu côtoyé et qu'on a mangé jusqu'au dernier on en a ramené sur tous les continents et puis il n'en reste que dalle et les ossements qu'on voit dans les musées ce sont des ossements fossiles enfin sub-fossiles donc c'est des oui c'est clair qui viennent de la mare au songe qui sont tous préservés dans de la tourbe du coup il n'y aurait pas vraiment d'ADN il n'y a qu'un endroit où on pourrait trouver de l'ADN c'est le spécimen d'Oxford le spécimen d'Oxford c'est un crâne et un pied le pied est non pas fossilisé il est momifié et le crâne t'as la moitié de la face où il y a encore de la peau et c'est tout donc même là la déextinction t'auras jamais assez de variabilité génétique de toute façon t'auras un dodo même si on arrive à maîtriser parfaitement la technique du clonage d'espèces éteintes ça va être compliqué à mes connaissances il n'y a pas d'équivalent vraiment aussi proche que ça du dodo aujourd'hui on l'a éteint le pigeon n'est pas mais il est très éloigné ouais c'est ça c'est un pigeon c'est un pigeon en fait et puis il y avait le solitaire de l'île d'à côté c'était à l'île Maurice je crois que sur la réunion il y avait un oiseau qui s'appelait le solitaire qui était très proche du dodo mais c'est pareil il s'est fait bouffer c'est pareil on a tout foutu en l'air cassé on parle que du dodo mais il y avait même les tortues comment elles s'appelaient les tortues liserback tortues un peu debout des luttes des tortues luttes non pas oui enfin oui liserback non non là elle était une terrestre avec une carapace lisse et pareil qui était aussi sur l'île de la réunion et qui a été exterminée avec le dodo je vais le rechercher à côté je suis moins calée en tortue je dois avouer je connais pas mais c'est vrai c'est à dire que même des espèces relativement récentes c'est encore une fois en partant du principe qu'on puisse maîtriser la technique du clonage d'espèces éteintes parfaitement ce qui est ce qui est à mon avis on est à 150 ans de ce genre de technologie bah voilà on aura oui encore c'est gentil c'est déjà compliqué avec les espèces actuelles dont on a plein de représentants alors avec des espèces dont le matériel génétique manque déjà la variabilité génétique manque aussi c'est ce que tu disais parce que ramener un individu c'est pas ça qui va sauver l'espèce bien au contraire ça va la la refaire disparaître c'est obligatoire au bout d'un moment on va spammer le bouton extinction tu sais on recommence allez c'est bon c'est parti Dolly numéro 392 582 allez hop c'est parti c'est un peu le cas du cacapo Sophie tu dois connaître le cacapo de Nouvelle-Calais il n'y en a plus ouais mais ceux-là ils ont réussi à faire des programmes de conservation qui fonctionnent plus ou moins et l'espèce alors ils sont combien 30 ? ah non on est passé à 200 et quelques presque 300 je ne sais pas comment ça m'est intéressé ils étaient que 30 ouais mais non là ils ont une bonne population ils ont relâché sur l'île ils ont en plus des programmes où ils ont des cacapo en captivité qui du coup reproduisent et après qui relâchent donc non ils sont bien partis il y a plusieurs biologistes qui s'occupent de ce truc-là il y a d'ailleurs un feed twitter d'un des biologistes qui compte régulièrement sur le projet qui est très intéressant si vous voulez aller voir je ne sais pas si on pourra mettre le lien mais en tout cas non ils sont ils sont en bonne voie vraiment mais ça s'est fait c'était mal barré parce qu'il y en avait vraiment beaucoup mais ça s'est fait mais ça s'est fait au dépend de la variabilité génétique de l'espèce c'est-à-dire qu'ils ont dû prendre les individus de toutes les îles environnantes qui avaient déjà commencé à plus ou moins se spécifier c'était déjà ils étaient déjà relativement génétiquement séparés ils ont dû sacrifier toute cette variabilité-là pour reconstituer une population de toute façon si on ramène l'animal en question il faudra forcément ramener son environnement aussi parce que du coup ramener le dodo en question c'est bien beau mais si vous le ramenez sur l'île Maurice il va quand même se faire anéantir par la faune locale il va reconnaître exactement le même passif finalement il va se faire éliminer par ses prédateurs finalement importés par l'homme et par l'homme lui-même finalement pour l'homme local ça va être un poulet super sympa voilà au final il faut quand même ramener l'environnement c'est fondamental et du coup il faut ramener aussi les plantes qui vivaient qui étaient contemporaines quand on prend l'exemple je ne sais pas par exemple des orchidées qui sont des plantes symbiotiques il faut ramener aussi justement l'organisme qui fait en général la symbiose avec l'orchidée c'est l'espèce de champignon qui vit avec l'orchidée et chaque orchidée possède son champignon symbiotique il faut ramener aussi le champignon en question au final on remonte parce que les plantes en elles-mêmes font des symbioses avec des flavonoïdes donc voilà donc en fait au final on s'embarque dans un cercle sans fin où en fait il faut ramener l'écosystème dans son ensemble ça marche des petits animaux c'est ce qu'on allait évoquer avec Pleistocene Park justement voilà justement qui connait le dossier moi personnellement je le connais pas trop je le connais pas par coeur voilà que la surface aussi moi personnellement il faut que tu coupes ton micro par contre je coupe voilà Pleistocene Park du coup c'est un projet en fait qui vise alors grosso modo à repeupler les grandes plaines Sibérie avec des grands troupeaux si j'ai bien compris le truc en gros il y a eu une disparition des grands troupeaux notamment de rennes de cabirous de caribous pardon pas cabirous je sais pas si ça sort d'ailleurs de caribous je sais plus quelles espèces exactement ils voulaient réimplanter je crois je sais plus honnêtement il faudrait regarder sur leur site ils ont un site internet et tout et justement ils veulent ramener ça pour éviter le dégel du permafrost essentiellement c'est pour cette raison là refaire le piétinement des neiges hivernales pour que le froid pénètre en profondeur et ainsi geler le sol de manière permanente c'est ça en fait le permafrost c'est un sol qui est gelé en profondeur qui a été rendu possible après des milliers d'années de piétinement par notamment les grands troupeaux de l'époque donc les équidés et compagnie mais aussi les mammouths les nœuds et quand on va sur la page de Playstosen Park justement ils parlent d'un projet qui est un petit peu annexe mais un peu griffé à eux c'est le Wally Mammoth alors je disais project mais c'est revival ça dépend du nom du projet en question et là on touche plus à la résurrection du mammouth laineux la dé-extinction du mammouth laineux qui pour moi pose plus de problématiques qu'autre chose je l'ai bien évoqué dans la vidéo pas assez parce que je sais que ça mériterait une vidéo elle toute seule ce truc là mais ouais pour moi honnêtement de l'avis que j'ai que je peux émettre maintenant Playstosen Park je dis oui pourquoi pas franchement je pense que ça peut être bon ne serait-ce qu'au moins pour limiter les dégâts parce que déjà le permafrost est accentué par l'activité humaine et le bouleversement climatique c'est ce qu'ils disent sur leur site en tout cas et justement je pense que vraiment les grands troupeaux pourraient au moins limiter les dégâts mais ramener le mammouth pour cette raison là alors que nos habitudes n'ont pas changé derrière j'ai un petit peu de mal à le concevoir c'est l'avis que j'ai mis en tout cas alors j'ai une question j'aimerais aussi rajouter quelque chose pour Playstosen Park le seul problème c'est qu'aujourd'hui les environnements où ils veulent intégrer justement Playstosen Park c'est le nord de la Russie le nord de la Russie aujourd'hui c'est un paysage qui a bien changé qui est surtout forestier c'est la fameuse taïga la grande forêt boréale où justement en dessous de cette taïga vous avez justement ce permafrost le truc c'est que pour pouvoir réaliser ces grandes étendues il faudrait déforester la taïga donc moi je suis un peu contre ce projet du nord de la Russie destruction de la taïga non et surtout parce que la destruction de la taïga va encore amplifier finalement le principe de la permafrost ça va amplifier la fonte du permafrost parce qu'on le sait bien que la destruction des forêts en général on fait par brûlis donc on brûle les forêts et les forêts sont des grands consommateurs de dioxyde de carbone c'est un stock de CO2 qui est quand même très important donc c'est un gros problème pour moi c'est bien dans le principe de pouvoir mettre en place de grands troupeaux qui ont piétiné les toundras mais les toundras en fait c'est des régions qui sont localisées il n'y en a pas partout en Russie c'est pas comme au Pleistocène où justement on avait des grandes étendues herbeuses à perte de vue aujourd'hui ce sont des grandes forêts de conifères les fameuses taïgas qui sont justement malheureusement enfin qu'il faut protéger en fait plus qu'autre chose je pense à mon avis voilà et qu'on menace aussi d'une certaine manière après je sais pas j'ai une question mais je sais pas comment est-ce que le piétinement d'un troupeau peut favoriser la congélation du sol en fait parce que le truc je comprends bien qu'en fonction de la température ça peut marcher mais si la température se réchauffe de toute façon ça marche pas voilà c'est là le problème que j'ai évoqué dans la vidéo enfin que j'aimerais évoquer dans la vidéo sur Wally Mammoth Project alors ça il y a de la littérature scientifique dessus ah oui ? j'avais vérifié il y a pas beaucoup le projet Pleistocene Park m'avait pas beaucoup fasciné mais la question de est-ce que le piétinement ça agit significativement sur le sur le pergilisol c'est effectivement une question c'est la première question que je me suis posée mais du coup j'ai trouvé de la littérature dessus apparemment ça marche c'est soutenu ouais c'est soutenu par la littérature scientifique mais ça marche ça marche en fonction des deux tellement qu'ils le font avec des bulldozers pour l'instant ouais après c'est ça qu'est-ce qu'un rouleau compresseur n'arriverait pas à mieux faire qu'un mammouth le problème du rouleau compresseur c'est que tu utilises du pétrole pour l'alimenter ouais ce qui est un peu con le mammouth il marche au méthane il marche au méthane il devait lâcher des trucs bon au pyramide tu tractes le rouleau compresseur par des mammouths là c'est encore plus facile et ça donne le film d'immile et tu construis des pyramides avec allez c'est bon la boucle et bouclée merci au revoir à tous après je voulais juste rajouter un truc par contre au niveau des mammouths et des forêts de conifères on sait très bien en Afrique avec les éléphants que de toute façon tu lâches 2-3 éléphants dans une forêt et t'as plus de forêt ça détruit tout sur son passage donc t'as pas besoin au pire de brûler les forêts ou quoi si t'as vraiment envie de rajouter des troupeaux tu lâches juste tes mammouths et je suis sûre que t'as plus de forêt en quelques années c'est radical ça c'est un problème mais c'est un autre problème mais du coup il y aurait pas de troupeau de toute façon mais il faut des routes migratoires les arbres de la taiga c'est pas des petits trucs aussi je crois l'avantage des éléphants justement c'est qu'ils ont des routes migratoires donc du coup les acacias ont le temps de se développer on va dire à un moment donné ils peuvent quand même perdurer à un moment puisque les éléphants ils restent pas toujours au même endroit comme ils ont des routes migratoires non mais c'est vrai qu'on a des problèmes en conservation à cause de ça non mais ce Pleistocène Parc il va quand même débuter dans une zone géographique que je pense être relativement limitée et le truc des éléphants c'est que les éléphants c'est très intelligent et ça s'ennuie et ça défonce tout quand ça s'ennuie quand ça s'ennuie ça dépiaute sauf qu'un éléphant ça dépiaute les arbres et c'est assez incroyable d'ailleurs parce que les arbres même les arbres les plus gros ici ils tiennent pas ils tiennent pas on voit aller trouver des éléphants dans les forêts ici c'est assez important ils te transforment une forêt en savane en deux semaines même dans les forêts tropicales quand on regarde la forêt du Nupo quand on regarde les éléphants finalement ils font aussi beaucoup d'effet ils créent leur propre sentier c'est ça il n'y a rien qui résiste donc ouais à la limite la taïga si on réintroduit le mammouth la taïga régresserait je pense d'elle même naturellement aussi naturellement qu'on puisse appeler ça naturel après la grosse question avec la question de la résurrection des mammouths c'est effectivement la bioéthique parce que contrairement aux poulets qu'on les produit par milliards et bon on peut en sacrifier 4 ou 5 pour faire de la recherche chez Vodévo pour cloner des éléphants enfin pour cloner des mammouths il faut des mères porteuses et là il va falloir utiliser des éléphants d'Asie c'est ce que je dis dans la vidéo on va pas sacrifier des éléphants d'Asie alors qu'il n'y en a plus que 40 000 sur Terre tu vois après ça demande pas de les sacrifier mais non ça met 9 mois ouais non non ça met plus 11 mois non plus de 9 mois ouais non plus de 9 mois ouais même ça met 11 mois au total mais c'est pareil je crois que les éléphants ça met 2 ans non ça met 11 mois ah ouais ouais quelqu'un a un stupédia ? il me semble que c'est 11 mois je sais pas moi il me semble que c'est 2 ans 2 ans ça fait beaucoup de 2 ans c'est quasiment 2 ans il faudra il faudra revoir parce que ça dépend peut-être aussi en fonction de l'éléphant d'Asie d'Afrique je sais pas du tout je suis pas du tout au courant de ça mais il y a un mammouth c'est l'éléphant d'Asie qui serait le plus proche donc c'est celui-là voilà après on sacrifierait pas la mère porteuse la mère porteuse elle survivrait mais par contre pendant qu'elle produit un mammouth elle produit pas un éléphanteau voilà et c'est ce que j'explique dans la vidéo de Cédric justement en mode jamy encore une fois c'est que d'un côté on a une mère porteuse qui va préférer plutôt un environnement relativement chaud ça vit quand même pas en Sibérie les éléphants d'Asie ça vit quand même plutôt dans les forêts et plutôt dans les tropiques donc les environnements qui sont plutôt chauds et humides et le mammouth on est plutôt dans un environnement qui est quand même bien dégagé bien froid voilà donc c'est quand même quelque chose d'assez bien différent d'un point de vue écologique je trouve que c'est quand même assez différent et effectivement le problème c'est qu'une fois que l'éléphant admettons le bébé mammouth inné sans encombre et compagnie qu'est-ce qui va se passer parce que le soin accordé au petit est hyper important chez les éléphants je pense que Sophie pourra confirmer que le soin au petit est vraiment fondamental pour tout ce qui est éléphants et compagnie et si on élève le petit à sa mère il y aura dépression et clac voilà si on élève le petit dans un environnement froid la mère clac dans le faux c'est lui qui clac si ça se trouve elle va le rejeter parce qu'il n'est pas comme les autres clac c'est un risque non négligeable aussi non mais en fait tu peux l'élever à la main il y a beaucoup d'éléphants dans les sanctuaires qui sont récupérés parce que les parents sont tués à cause du braconnage notamment et ils sont élevés à la main ils sont éduqués par les hommes et il n'y a pas de soucis ça ça se fait par contre le problème c'est qu'après ces éléphants si tu veux les réintroduire dans la nature tu vas avoir un souci parce que c'est des éléphants qui sont censés vivre en groupe c'est à dire qu'il y a des règles à apprendre des règles sociales c'est pas des éléphants qui vont se retrouver tous et ça l'humain n'est pas capable de leur apprendre des règles sociales donc il faut au moins qu'il y en ait un ou deux pour leur apprendre généralement ce qu'on fait en captivité c'est qu'on les met avec une fois qu'ils sont plus ou moins sevrés on va dire on va les mettre dans un groupe d'éléphants captifs pour qu'ils leur apprennent comment se comporter avec les autres éléphants tout simplement mais on ne pourra pas faire ça quand même ça va pas être possible non puis la méthode qui s'utilise également ce ne sera pas encore une fois un vrai mammouth selon ce qu'ils expliquent sur leur projet aussi j'ai voulu le montrer en live l'autre jour sur Twitch et je n'ai pas réussi à retrouver la page du projet en question mais en gros là ce ne serait même pas un mammouth pur entre guillemets ce serait quelque chose qui serait un hybride entre un mammouth les nœuds et un éléphant d'Asie et qui justement au fil des générations ils vont essayer de sélectionner les caractères pour rester proche du mammouth les nœuds et à la fin à obtenir un mammouth les nœuds entre guillemets donc encore une fois un truc hyper complexe à mettre en place d'un point de vue génétique et encore une fois combien d'éléphants et de naissances seront sacrifiés pour aboutir à un vrai mammouth les nœuds et faire le piétinement dans la nature de Sibérie moi je trouve après c'est encore une fois mon avis personnel mais je trouve que vraiment on a d'autres préoccupations à avoir plutôt que de ressusciter cette espèce d'éléphant déjà préserver nos éléphants déjà je pense que ça semble fondamental il y a quand même des grosses diminutions le braconnage est toujours là il ne se contente même plus de l'Afrique aujourd'hui ni de l'Asie parce qu'on a même des problèmes en Europe aussi alors pas que sur les éléphants mais le bioparc de Douai par exemple en Anjou il s'est fait il y a eu un vol alors je ne sais plus c'est des petits capucins blancs quelque chose comme ça c'était il y a peut-être 5-6 ans et justement il y a eu du braconnage aussi en France ça existe le braconnage on se dit toujours c'est ailleurs mais en fait ça se passe aussi chez nous donc je pense qu'il faut d'abord essayer de trouver vraiment des vrais pas des vraies solutions mais disons accentuer un petit peu la protection encore plus se donner les moyens de protéger un peu plus les animaux actuels et après on pourra peut-être discuter de tout ça un autre jour mais pour moi je pense que vraiment la protection des espèces qu'on a aujourd'hui qui sont vraiment en danger ça me semble une préoccupation majeure par rapport à la résurrection du mammouth léneux voilà c'est ce que j'en pense c'est vrai comment dire justement vu que c'est facile à vendre entre guillemets la déextinction ça peut être un moteur justement pour arriver à développer des techniques qui permettraient justement de multiplier les chances de sauver des espèces qui sont actuellement en danger oui mais tu peux pas commencer avec le mammouth léneux tout simplement parce que t'as un problème de génération c'est à dire que ton mammouth léneux avant qu'il arrive à l'âge adulte et qu'il puisse effectivement se reproduire et que ton programme soit viable il va falloir une dizaine d'années non mais ce que je veux dire c'est que tu t'en sers de catalyseur c'est à dire que tu tu veux juste tu veux juste réunir les fonds pour augmenter ta capacité à faire du clonage et après et tu utilises juste le mammouth léneux comme une vitrine c'est une vitrine et après ça tu l'utilises pour sauver une espèce une vraie espèce qui est vraiment en danger mais qui intéresse beaucoup moins les gens c'est le principe des espèces parapluies c'est ça où on parle du panda etc des espèces emblématiques pour récolter de la thune et essayer de protéger les autres à côté c'est un peu le même principe que le chicken oz au final c'est essayer d'attirer le badaud avec un titre c'est ça mais là c'est un petit rang pour faire autre chose à côté mais alors c'est pas les espèces parapluies c'est les espèces emblèmes ou figures de proue ambassadeurs c'est celles qui vont effectivement être utilisées que pour les programmes de conservation les parapluies c'est celles qui vont être dans leur milieu naturel qui si tu protèges les rares de répartition vont pouvoir protéger plein d'autres trucs en même temps c'est pour ça que c'est un parapluie qui pourraient choisir une autre espèce pour faire leur projet parce que le mammouth on va pas voir les résultats tout de suite même si ça fonctionne oui mais si tu prends déjà la liste des espèces sur laquelle le clonage peut être une technique envisageable pour faire de la déextinction c'est les espèces du permafrost globalement c'est à dire que tu oublies tout ce qu'il y a plus de 10 000 ans c'est bon ah oui je sais mais du coup le dodo ça peut marcher non le dodo ça peut marcher on a rien on a pas de matos on a qu'une momie dégueulasse qui est séchée depuis 300 ans bah là ce qu'ils veulent faire c'est pareil c'est que du coup si jamais ils veulent modifier mixer du mammouth avec de l'éléphant d'asie tu peux faire pareil avec du dodo et du pigeon bah là je pense que ce qu'évoquait il y en a des bijoux non mais ce qu'évoquait Valentin je pense que c'est un moyen très secondaire d'arriver à obtenir un mammouth c'est à dire de récupérer la semence d'un mammouth congelé je pense mais moi ce que je connaissais du clonage de l'idée qu'il voulait faire du clonage des mammouths c'était d'arriver de trouver ne serait-ce qu'une seule cellule une cellule dont le noyau serait préservé il suffit de la serrer dans un embryon d'éléphant mais la violence enfin en ayant retiré le noyau d'éléphant ils ont abandonné l'idée pour l'instant vraiment c'est vraiment ils sont plus partis sur un hybride éléphant d'asie et mammouth laineux en tout cas essayer de combiner plus ou moins pas deux noyaux mais vous comprenez un peu rassembler un génome potentiellement viable j'arrive pas à retrouver ça sur leur site internet par contre effectivement sur le site internet ils expliquent les raisons pour lesquelles ils veulent ramener le mammouth laineux il y en a trois principales la première on l'a déjà évoqué c'est par rapport au dégel du permafrost et compagnie bon discutable parce qu'eux ils sont partis du principe que parce que les grands troupeaux de mammouths ont disparu la forêt a pris le pas ouais je pense que c'est un petit peu tendancieux du coup le climat a changé derrière voilà en gros c'est vraiment c'est parce que le mammouth a disparu que le climat a changé derrière et là dessus c'est enfin pour moi je trouve ça complètement what the fuck le climat c'est un peu compliqué la deuxième c'était par rapport alors c'était pour nous c'était par rapport au génome humain que la réanimation du mammouth permettrait de découvrir des choses pour nous permettre de nous protéger du froid notamment dans la conquête spatiale et compagnie voilà c'est mignon il y a plein d'animaux actuels qui le grand défilé des mauvaises expuls au pire te file un deuxième pull et c'est bon je veux dire ramène pas un mammouth les noeuds pour avoir plus chaud c'est normal moi je suis pour le pull en laine de mammouth c'est parti voilà moi je suis pour la graisse voilà écoutez je suis déjà là je suis déjà là dessus et la troisième raison justement Julien l'évoquait c'est par rapport à la protection des éléphants actuels donc là je les cite les approches de la bio-ingénierie peuvent ouvrir de nouvelles façons d'appliquer le sauvetage génétique pour lutter contre l'herpès chez les éléphants d'Asie ou pour lutter contre le marché noir de l'ivoire par exemple concevoir des biomarqueurs dans des défenses pour suivre le braconnage ou plus radicalement pour modifier les défenses d'une manière qui les rendrait sans valeur pour le commerce de l'ivoire ce qui permettrait aux éléphants mâles de conserver leur grande défense des indicateurs importants de mon gène pour l'accouplement donc là moi je trouvais que c'était vraiment le discours qu'ils avaient pour le présenter je trouvais vraiment que ça faisait c'est la faute de l'ivoire si les éléphants disparaissent alors que techniquement c'est la faute de l'homme c'est lui qui en a donné une valeur marchande derrière me dire modifier l'ivoire pour qu'il soit modifié et qu'il n'ait aucune valeur je pense que c'est de la commande tu vois je pense que l'homme mettra toujours une valeur derrière de toute manière et de toute manière ça veut dire que c'est ça tu vas faire de l'OGM sur tous les éléphants ça me semble un peu curieux ça me semble un peu bizarre déjà aussi et puis comme si qu'il n'y avait que ça qui les intéressait les braconniers chez les éléphants moi j'ai été au musée des sciences de Laval pendant 3 ans et demi on a récupéré une collection de sciences naturelles qui venait de la saisie des douanes de Brest donc de Bretagne et il y avait dedans donc des défenses forcément des défenses sculptées il y avait des os d'éléphants sculptés également et des pieds d'éléphants transformés en tabourets donc chez un éléphant on ne prend pas que l'ivoire il y a tout un trafic derrière l'animal il y a aussi des queues d'éléphants qu'ils ont récupérées aussi alors par contre à quoi ça sert je ne sais pas peut-être fouetter quelqu'un je n'arrive pas à comprendre des tabourets en pieds d'éléphants déjà mais les tabourets en pieds d'éléphants voilà donc ça t'auras beau modifier l'ivoire ou quoi que ce soit ça ne changera rien c'est comme les cendriers en main de gorille c'est pas mal aussi ouais putain oui ça aussi voilà donc je pense que derrière le braconnage il ne faut pas voir que les défenses et je pense que c'est le tort du projet justement il faut lutter contre le marché noir de l'ivoire tu ne fais pas ça en ramenant le mammouth les nœuds et en modifiant les gènes des éléphants actuels tu fais ça en luttant vraiment contre l'action humaine et pas contre contre l'éléphant lui-même déjà de base en Sibérie on cherche en fait tout simplement les défenses de mammouth juste pour les voir avant même de ramener le mammouth on cherche déjà les défenses en elles-mêmes donc déjà il y a un problème de base à mon avis le braconnage va arriver dès le moment où le mammouth va naître va renaître s'il remet un jour si s'il remet un jour il y a même un autre problème Alexis tu m'avais fait penser quand tu parlais de faire revenir un triceratops qui va mourir dans la semaine parce qu'il n'a pas les plantes adaptées mais pareil qu'un mammouth tu fais revenir un mammouth quelle plante il bouffait et toute la flore intestinale tu la recrée aussi sinon il va manger le premier truc qui passe il va crever tout à fait tu ramènes l'écosystème aussi bien de l'organisme que de son environnement à l'échelle macro-environnementale donc en fait tu ramènes tout et si tu ramènes pas tout ton animal à long terme il n'est pas viable il va falloir faire gaffe aux bactéries et aux virus aussi parce que les trucs qui touchent les téléphones actuels ce n'est pas non plus n'importe quoi que ce soit le virus de l'herpès dont on parlait tout à l'heure ou d'autres trucs la tuberculose de l'autre côté par exemple si on réanime par exemple on désinstincte une certaine espèce en question mais qu'on n'a même pas son environnement imaginons mais qu'on l'intègre dans un autre environnement on prend le risque si jamais imaginons en partant du postulat incroyable qu'il est viable on prend le risque que cette dernière devienne invasive et du coup le problème pourrait être différent la question éthique là c'est le risque d'encore plus détériorer l'environnement dans lequel on intègre mais non on ne ferait pas ça ah bah oui c'est pas comme si on faisait ça au début combien de fois on a fait ça déjà et donc solution mettre des masques à tous les animaux qu'on va amener à la vie et des couches culottes voilà pour trier mais non ça ne va pas parce que regarde l'éléphant il a un grand nez comment tu mets le masque sur la trompe là tu te débrouilles c'est bon au pire tu coupes la bouche la trompe et la bouche en même temps c'est compliqué tu vois il te brille chaussette tu vois non ça marche pas non mais je rigolais avec si c'est une blague reviens c'est bon elle était pas bien la blague mais tu peux le faire c'est vrai que depuis tout à l'heure on se pose des questions de bioéthique en mode l'espèce quoi que ce soit qu'on ramène ça va être tout seul ça ne pourra pas se reproduire ça va crever ça va crever en 15 jours mais c'est vrai il y a l'hypothèse alternative qui est et si ça marche trop bien genre la variole parce que la variole c'est éteint complètement non si c'est la variole si c'est éteint c'est la variole qui est complètement éteinte mais on sait que quelque part dans le permafrost suédois il y a un village où ils sont tous morts de la variole on les a enterrés on a enterré les cadavres ils sont toujours infectés par la variole parce qu'ils sont ils sont en train de remonter et ils sont probablement en train de remonter donc c'est de la déextinction et ça c'est juste un virus qu'on connait donc ça se trouve il y a des trucs qu'on ne connait pas et qui sont bien plus tard c'est un peu une des craintes aussi ça peut être un exemple effectivement d'un truc qu'on risque de déextincter de résurrecter et bien la résurrection elle va être belle si jamais ça arrive ce que le coronavirus vous avez vu la variole ça va être encore tière parce que justement comme l'avait dit Val le permafrost c'est un sol ancien donc ce sont toutes les composantes d'un sol qui réapparaissent on entend souvent parler du méthane c'est juste la décomposition de ce sol qui réapparaît qui produit ce méthane et en même temps vous avez toutes les composantes finalement dans l'ancien environnement qui vont réapparaître dont toutes les bactéries et les virus les bactéries qui ont des résistances incroyables qui peuvent par exemple réaliser une coque protectrice qu'on appelle une spore qui n'a rien à voir avec ce qu'on se retrouve chez les plantes ou chez les champignons ça n'a rien à voir mais ça en fait ça permet à la bactérie de résister plusieurs siècles voire même millénaires à des contraintes en rentrant en ce qu'on pourrait dire une vie ralentie en réduisant considérablement leur métabolisme et du coup les bactéries elles aussi peuvent revenir et créer des épidémies majeures sachant qu'en plus les bactéries ont des capacités pour résister aux antibiotiques qui sont de plus en plus fortes bon c'est pas c'est pas le moment de ramener des bactéries au moment où nous on a déjà des problèmes avec par exemple le staphylococle doré ou des bactéries qui résistent de plus en plus aux antibiotiques donc il y a une question aussi au niveau sanitaire en plus des virus c'est des bactéries des parasites aussi on a retrouvé des bactéries comme ça sur des momies il y a eu des champignons même les champignons c'est les pires parce qu'ils sont très difficiles à soigner c'est les pires ça a donné l'histoire des malédictions des momies c'était juste des champignons qui étaient là depuis des millénaires le premier qui arrive ils respire ça génial ils passaient pas la semaine faut pas renifler le cul des momies c'est pas bien et le caca des pigeons c'est caca à cadoc je voulais dire un truc oui d'ailleurs ça me rappelle la désextinction de mammouth c'est cool le t-rex tout ça mais les virus non on veut pas par contre non on est très sélectif il y a complètement une hiérarchie que le truc joli ça va non mais regardez ce mammouth est-ce que ça donne pas envie de le ramener à la vie est-ce qu'il est pas mignon non mais ça mais ça par contre Sophie peut en parler c'est vrai déjà des espèces actuelles je veux dire il y a une hiérarchie de ce que les gens veulent voir et de ce que les gens veulent pas voir bah oui oui dans les euros c'est très bien il y a des trucs les gens viennent les voir exprès typiquement les loups ce genre de choses c'est mignon c'est gentil et puis alors à côté vous mettez une superbe grenouille qui est effectivement en voie de disparition d'extinction que c'est les derniers survivants et les derniers spécimens tout le monde s'en fout clairement tu dois connaître tu connais peut-être l'histoire de la je sais plus comment elle s'appelle la grenouille qui abritait ses petits dans la bouche je sais plus comment elle s'appelait exactement un rappeur coucheur non non alors faut que je retrouve qui a disparu et du coup il y avait une tentative de clonage pour la maintenir et ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait aucune qui avait ce mode dans les jeux recherchés parlons il y a une autre histoire de grenouille ici en Afrique du Sud dont on a réussi la réintroduction c'est la pick a skill with frog à tes souhaits je ne sais pas en français la grenouille des roseaux de Peter's Guild peut-être je ne sais pas et du coup cette petite grenouille il n'y avait plus que quelques individus sur un petit site qui allait être détruit parce qu'on allait construire des bâtiments dessus bonjour à l'espèce humaine et on a gentiment collecté les derniers représentants de cette petite grenouille et on a été élevés en zoo pendant quelques années et puis après réintroduits dans la nature sur un site B on a trouvé un environnement favorable et voilà c'est la règle voilà bien joué voilà ce site B dit ça s'en a et on a mis des grenouilles dessus et là ça marche mais il a fallu effectivement trouver un environnement favorable c'est-à-dire un truc qui était quasiment similaire sinon ça n'aurait pas marché et donc pour les espèces éteintes trouver un environnement similaire à ce qu'ils sont censés avoir ça va être compliqué surtout que les amphibiens ils sont mondialement menatés par un seul champignon en plus qui les décime oui un quatriomicef c'est un quatriomicef le coronavirus à côté c'est gentil c'est gentil mais après les amphibiens le problème surtout c'est la pollution de l'eau pour beaucoup parce qu'en fait ils sont très très sensibles aux conditions de l'eau et si jamais vous le mettez la moindre trace de pollution généralement ils crèvent tous donc c'est bon à savoir d'ailleurs c'est une espèce indicatrice en fait souvent de savoir si vous avez des grenouilles ou des crapauds dans un ruisseau c'est que généralement l'eau est de très bonne qualité les écrevisses aussi non pas toutes les écrevisses ou que celle de Louisiane parce que celle-là résiste à tout Cédric justement pour le champignon qui tuait les amphibiens le quatriomicef qui tuait justement les amphibiens encore une fois pour rappeler le côté important de l'écosystème c'est qu'il y a une étude qui est sortie il y a un petit moment maintenant et des revues qui sont sorties d'ailleurs aussi pour le vulgariser et je crois qu'Espèce on en avait parlé c'était justement le quatriomicef qui en plus de tuer les amphibiens et bien du coup tu avais les reptiles qui sont nourrissés qui également étaient anéantis par le quatriomicef et du coup en fait tu avais une grande diversité d'espèces de reptiles et d'amphibiens qui étaient menacés dans toute l'Amérique latine et ça voilà donc c'est une ampleur gigantesque pour ce champignon qui malheureusement pourrait avoir tendance à se répandre dans le monde entier donc ouais c'est aussi un grand danger pour l'air pétophone ce champignon ça plus la pollution c'est violent et c'est des animaux qui n'intéressent pas vraiment le grand public parce que c'est pas toutes les grenouilles se ressemblent donc c'est pas intéressant c'est un peu plus compliqué que ça et puis après c'est pas facile non plus à mettre en display parce que souvent c'est des animaux qui sont assez craintifs et qui de toute façon ne vont pas se montrer au public assez facilement c'est vrai que quand vous voulez intéresser les visiteurs à un animal il vaut mieux qu'ils le voient et bah le mimétisme de la grenouille ou des crapauds fait que généralement on ne voit pas ils ont bien adoré l'indominus rex qui peut se rendre invisible ils peuvent bien adorer une grenouille qui se camoufle non on va faire un moment de ça s'il vous plaît non c'est là on l'a trop vu c'est bon du coup la grenouille dont je parle c'est la rhéobatracus silu ça vous avance bien qui est déclarée éteinte en 1983 et qui en fait abritait septi dans sa bouche tout simplement même pas même pas l'état de tétard il restait vraiment jusqu'à être formé totalement et après vomissait septi comme ça vous ça fait intéresser un peu plus les gens ils ont essayé de la cloner ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas d'autres grenouilles qui faisaient ce mode d'incubation et la fécondation se faisait par félation ça je ne sais pas je vais aller le renseigner tout de suite c'est censé être tout publique la vidéo ou bien la vidéo est démonétisée après pour aller plus large je vais prendre aussi sur les humains parce qu'on ne sait jamais non pardon excusez-moi voilà ça c'est fait voilà ce que j'aborde justement dans la vidéo pour Cédric c'est justement se demander pourquoi les espèces ont disparu et les réintroduire enfin les désextincter si j'ose dire et puis dans un but de réintroduction alors que les problèmes persistent toujours je ne pense pas que ce soit vraiment la solution encore aujourd'hui pour l'instant en tout cas les problèmes de pollution qu'on a évoqué sont toujours omniprésents là on commence à se rendre compte que dans les océans le microplastique est un fléau mortel on a même retrouvé du plastique dans la fosse des Mariannes merci James Cameron et donc ouais il y a quand même pas mal de problèmes je trouve et qu'il va falloir qu'on règle enfin régler au moins réguler plus qu'on le fait encore aujourd'hui comme je l'ai dit le braconnage c'est un fléau qui touche beaucoup l'Afrique et l'Asie mais ça touche également aussi l'Europe on n'est pas épargné par ça alors je vais essayer où venir alors c'est où déjà un rhinocéros qui avait été dans le sud de la France qui avait été tué et dans un zoo du sud de la France en pleine nuit ils sont arrivés avec un flingue une tronçonneuse ils ont buté le rhinocéros ils ont coupé sa corne c'est plus le 6 Jean c'était attends je sais oui je crois que c'est ça c'est Allemagne ou France c'était pas 6 Jean il me semble pas que ce soit 6 Jean c'était un autre truc en tout cas il y avait ce coup là au muséum d'histoire naturelle de Paris le mec qui était rentré le mec qui est rentré pendant la nuit pour aller tronçonner les défenses d'éléphants dans la galerie qui n'étaient pas des vrais au final non ? si si c'était le vrai éléphant qui avait été offert à Louis XIV à l'époque et qui était en à Thoiry ah c'était à Thoiry à Thoiry d'accord oui c'est ça ok c'est au sud de Paris donc on n'est pas épargné par le braconnage non plus et je crois que justement il faut mettre le pied au frein en fait tout de suite mais c'est pas possible ça nécessite une éducation en fait des populations concernées et là le problème c'est que le braconnage on se dit c'est mal mais d'un autre côté ceux qui font ça il y a une mentalité des populations hors France aussi qui est très importante notamment la corne de rhinocéros je pense pas que ce soit pour nous je pense que c'est pour une population bien spécifique du monde et justement le problème il est là c'est que tant qu'il y a encore la croyance comme quoi la corne de rhinocéros peut vraiment guérir le cancer qui persiste encore dans les populations je pense que tant que ça ce sera pas éradiqué comme il est reçu le trafic continuera quoi qu'il arrive il n'y a pas que ça il y a tout un grand truc alors si je me souviens bien au niveau des chiffres je crois que le trafic le plus important dans le monde c'est la drogue et après ça c'est le trafic des espèces protégeées ouais et donc là on est clairement ça donne une idée dans quel pétrin on est et c'est pas seulement parce que la drogue on a quand même une idée tu vois mais se dire que les espèces protégeées c'est juste derrière c'est quand même balèze c'est dur en fait et il me semble que alors c'est pas seulement à l'Afrique on a beaucoup en Amérique du Sud aussi parce que là tout ce qui est perroquet petits singes diverses les capucins un truc comme ça au Costa Rica c'est les tortues les autres tortues qui sont fondues par les tortues de mer qui sont directement enlevées quasiment de la plage par exemple et du coup c'est dommage parce que en fait toutes les espèces protégées alors il n'y a pas que pour la médecine traditionnelle il y a beaucoup pour le pet marquette aussi donc pour le marché noir pour les animaux de compagnie il y a beaucoup d'animaux notamment les perroquets qui sont pris dans la nature donc quand vous achetez un perroquet en animalerie même parfois des fois c'est un perroquet qui a été chopé dans la nature alors soit à l'état d'œuf soit à l'état de jeune au lit ou alors même adulte ça arrive mais c'est souvent pas issu d'un élevage il faut regarder la bague CF le film Rio c'est classiquement ça le film Rio qui est justement le jeune perroquet qui a été prélevé dans la nature et puis qui est élevé à la maison et ça c'est vrai ce qui est horrible puisque maintenant il est éteint à l'état naturel c'est le hara de Spix je crois ouais alors attends il y a un programme de réintroduction qui est en cours j'ai vu le gars d'ailleurs qui s'en occupe et ça se passe au Brésil il me semble je ne sais pas exactement où je crois et du coup ils ont récupéré la plupart des spécimens qu'ils ont pu récupérer ils ont tous mis en volière ils ont essayé de les faire se reproduire et il me semble que le programme pour l'instant fonctionne à moitié alors c'est pas c'est pas c'est pas génial génial mais ils essaient de faire ce qu'ils peuvent bon ils essayent peut-être que d'ici quelques années on aura ça dans la nature de retour mais du coup au niveau du trafic international le problème c'est que donc on a le pet market où on a tous les animaux qui sont utilisés comme animaux de compagnie on a effectivement la médecine traditionnelle principalement dans les pays asiatiques et voire même en Afrique parce que les têtes de vautours ce genre de choses c'est de la médecine traditionnelle africaine et on a tout ce qui est statut social parce qu'avoir de la corne de rhinocéros à la maison c'est pas seulement de la médecine traditionnelle c'est un statut social ça veut dire que tu peux te le payer ou des tabouirés en pied d'éléphant j'avais parlé j'avais fait une vidéo sur les Kalao par exemple où du coup le casque d'un certain Kalao sculpté te sert en fait de statut social parce que tu as ça c'est super rare voilà t'es super riche c'est tout et c'est triste c'est dommage qu'on utilise la vie sauvage pour ça mais c'est ce qui se passe en réalité et donc tant qu'on éduquera pas ces populations qui pensent que soit avoir un animal exotique à la maison c'est vachement bien soit utiliser ça comme preuve de statut social c'est super cool aussi ou l'utiliser pour la médecine bah au final ça continuera parce qu'il y aura toujours de la demande et la demande est tellement forte que les gens en Afrique parce que la plupart de ce marché là ça reste pas en Afrique ça part à droite et à gauche les populations africaines qui donc vivent de ce trafic parce qu'elles n'ont rien d'autre vont continuer à tuer les éléphants et continuer à tuer les rhinocéros etc. juste pour avoir la corne les défenses la queue ou ce que vous voulez et ça continuera de toute façon parce que c'est leur seule source de revue alors tu peux leur dire ce que tu veux demain en leur disant c'est pas bien de faire ça ils vont dire oui mais il faut que je nourrisse ma famille moi je veux faire quoi du coup c'est ça ils n'ont pas le choix j'ai vu un portage il y a pas longtemps qui m'a rappelé un peu ça c'est pour sauver je sais plus c'est un kangourou arboricole donc ça doit être je sais plus où exactement probablement Australie je pense ouais je ne sais pas trop exactement c'est en papouasie c'est en papouasie oui voilà papouasie Nouvelle-Guinée exactement ouais et du coup ils arrivent là-bas avec des fleurs dans les yeux c'est un peu des hippies tu vois alors oui on va sauver les kangourous arboricoles parce que voilà c'est joli il n'y en a plus beaucoup etc et ils arrivent là-bas dans des villages où ils crèvent la dalle ils sont là on s'est rendu compte on leur dit arrêtez de les manger il n'y en a plus beaucoup ils sont en train de crever la dalle il fallait régler un autre problème avant de régler celui-là et c'est vrai du coup ils ont fait de l'élevage de lapins c'est bien et on sait à quel point ça marche bien de balancer en Australie en Australie c'est pas mal ça ah oui alors non là-dessus ils avaient un truc c'est que les lapins ne peuvent pas trop tenir dans les environnements tropicaux peut-être après c'est vrai je ne sais pas trop en Australie en Australie ça a complètement fou tout simplement parce que tous les lapins sont des femelles ah comme vous savez vous avez été vérifier les jupes des lapins tu ne peux pas faire d'élevage du coup ça ne marche pas en plus pour un élevage avec des femelles ça va être compliqué ça va être compliqué du coup il faut d'abord éduquer les populations etc avant de faire d'ailleurs une petite réflexion je trouve un peu hypocrite maintenant on n'arrête pas enfin on n'arrête pas on dit aux autres continents sauvez vos éléphants vos lions etc il n'y en a plus beaucoup etc parce que nous en fait on les a déjà niqués il y a un bon moment déjà on n'a plus de loups on n'a plus d'ours on n'a plus il y avait des lions pendant quittés on n'en a plus il y avait des éléphants on n'en a plus il y a deux choses là-dessus qu'il va falloir que je revienne là-dessus la première chose c'était effectivement il y a quelqu'un qui me disait alors je ne sais plus si c'était un douanier ou quelqu'un d'autre qui me disait ouais en Chine il y avait un représentant d'état qui avait avoué pendant une conférence qu'il avait pris la corne de rhinocéros pardon et qui avait guéri son cancer comme ça donc le mec il avouait qu'il avait fait quelque chose d'illégal et en plus il a fait de l'homéopathie donc soit disant il a guéri son cancer moi je demande la preuve quand même derrière donc il me disait voilà donc ça encouragera la population chinoise à plus ou moins suivre ce pas-là de ce côté-là justement pour se guérir du cancer etc donc en soi effectivement il y a aussi tout un il faut que les politiques s'y mettent aussi derrière parce qu'il n'y a pas que les familles il y a aussi la politique qui est très importante justement s'ils ne montrent pas le bon exemple derrière la population ne va pas suivre l'exemple non plus enfin ils vont suivre le mauvais exemple justement et la deuxième chose que je voulais dire je ne sais plus ce que c'était par rapport à quoi je ne sais plus bon ça va me revenir c'est un peu tôt non ? je sais j'ai pas une mémoire d'éléphant en plus bon elle a bien joué elle est belle seule elle est pas mal elle est pas mal mais du coup je trouve ça un peu hypocrite j'ai l'impression que les problèmes de sauvegarde ils viennent souvent des pays occidentaux tu vois c'est parce que nous on a plus rien de sauver donc on essaie peut-être de se dédouaner je ne sais pas après le problème aussi en tant qu'occidentaux c'est qu'on a tendance à vouloir dire aux autres pays comment il faut faire alors qu'en fait ils ont des cultures et des manières de faire qui sont très différentes de nous et ceux qui fonctionnent dans un pays ne fonctionneront pas dans un autre c'est surtout qu'on a surtout qu'on essaye pardon non c'est qu'on a beaucoup on a passé beaucoup de temps à apprendre aux autres pays à faire comme nous c'est à dire de la merde niveau conservation et maintenant on essaie de leur dire non mais en fait il ne fallait pas le faire on déconneit on a bien pollué avec la révolution industrielle tout ça maintenant les autres pays commencent à faire non arrêtez c'est dangereux c'est trop tard nous on l'a déjà fait arrêtez coupez votre mode de vie sinon nous on ne peut plus continuer notre mode de vie c'est ça bon on s'éloigne on s'éloigne du sujet on donne des leçons aux autres effectivement mais on n'est pas capable quand on réintroduit des ours ou des loups d'aller maintenir chez nous aussi parce qu'il y a ce problème là aussi on donne des leçons aux autres mais aujourd'hui la réintroduction de l'ours est très compliquée est devenue très compliquée dès qu'il y a du bétail qui est mort ah bah ça y est on accuse le loup et tout en France il me semble que notre président a décidé que 40 loups seraient abattus par an en France donc c'est quand même moi je trouve que 40 c'est énorme je trouve ça énorme je trouve ça énorme on a autant loups que ça à abattre en France vraiment ? je ne suis même pas sûr honnêtement je crois qu'il y a une population justement j'ai des doutes moi je suis en train de me dire mais qui va tenir un compte parce qu'au moins on m'avait expliqué sur Discord en me disant ouais normalement c'est par des battus officielles qu'on fait ce genre de choses je dis ouais mais qui va dire que le paysan du coin n'a pas abattu 3 loups de son côté et que l'autre à côté n'en a pas abattu 5 le problème il est là c'est qu'on ne tient pas de compte des populations exactes et par conséquent comment veux-tu vérifier que tu abats bien 40 loups par an et pas plus donc là dessus donner des leçons c'est facile mais déjà si on n'est pas capable de les appliquer nous même voilà c'est compliqué on va peut-être revenir au sujet oui peut-être revenir au sujet jusqu'à présent on était relativement d'accord ça va être l'heure d'attaquer la question qui divise dès extinction pourquoi faire par l'interrogation vous avez deux heures pour que dégoûner est-ce que ça sert à quelque chose et faut-il le faire quoi tout court d'extinction moi j'ai envie de dire ça dépend en fait ça dépend de qui de quoi merci Valentin si tu me parles de la plante dont j'ai oublié le nom tout à l'heure encephalactos merci c'est bien d'empêcher de faire disparaître des trucs sachant qu'elle n'est usée qu'à vue de commercial oui comment par ornemental sous-entendu ça sert qu'à la vendre voilà l'intérêt à l'argent il y a pépette ben voilà moi c'est ça mais j'ai peur on va toucher à un problème philosophique est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de sauvegarder des espèces malheureusement je pense qu'on peut vivre sans il n'y a plus d'éléphants sur terre c'est chiant ça peut arriver mais bon ça ne changera pas notre vie c'est un autre problème c'est le paléontologue qui parle ça ne fait plus la vidéo il n'y a plus d'animaux disparus c'est bon je suis tranquille non mais c'est vrai une fois que tu sais qu'il y a 250 millions d'années 90% de ce qu'ils vivaient est mort et qu'aujourd'hui on a ce qu'on a après toi pourquoi se garder les espèces elles reviendront oui mais ça c'est un peu comment dire disons qu'on vit ici et maintenant et ici et maintenant on a envie que tout disparaisse c'est une autre question c'est ça du coup moi ma théorie c'est juste c'est pour se déculpabiliser tu vois oui pour se dédouaner un peu c'est sûr parce qu'en général on parle d'animaux qu'on a exterminé nous-mêmes tu vois c'est la plupart en fait après personnellement après personnellement quand je vois par exemple moi évidemment c'est très subjectif parce que la passion pour les mondes végétales par exemple qui parle donc du coup quand je vois un encephalactos je sais très bien que c'est un intérêt hordemental il n'y a pas d'intérêt écologiquement c'est très difficile de réintroduire l'encephalactos c'est possible mais c'est très compliqué mais il y a quand même le simple fait de savoir qu'elle existe de pouvoir l'observer dans son du coup ça marche pas pour l'encephalactos pour son milieu naturel mais l'observer au moins voilà et de pouvoir aussi observer ses caractéristiques et pouvoir comprendre certaines choses que dans le registre fossile on peut pas avoir ou dans une oeuvre dans un dessin de l'animal ou de la plante qui a été observée il y a 2000 on peut pas avoir ce qui est bien avec l'encephalactos c'est qu'il y a certains tissus des choses comme ça qu'on peut observer qui sont très intéressants après dans un intérêt scientifique après pour tout ce qui est éthique moi je trouve que encore une fois la conservation des espèces actuelles dans la mesure du possible est fondamentale après ramener des espèces à la vie pour prendre autant de risques autant au niveau de l'environnement qu'autant au niveau de l'animal qu'on va ramener est-ce que lui en lui-même il pourrait être viable est-ce qu'il pourra survivre bon moi je trouve ça je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment pas ouf en soi enfin j'aime pas trop ce principe là de ramener en fait des espèces à la vie dans le sens où ces espèces à la vie sont probablement pas capables de survivre sans l'homme en fait et si elles peuvent avec si elles peuvent sans l'homme elles seront peut-être invasives dans l'écosystème elles auront peut-être du mal à s'intégrer dedans donc il y a besoin de bien comprendre en fait l'environnement dans lequel l'animal pourrait vivre donc bon je suis pas trop pour ramener des espèces vivantes des espèces vivantes qui ont disparu à la vie je suis pas trop pour après c'est bon point de vue en particulier pour le mammouth justement moi ce que je disais c'est que justement c'est que justement ça peut servir de vitrine c'est à dire que après oui ça peut servir de vitrine à la conservation ouais ça peut servir de vitrine à la conservation déjà et puis ça peut servir de plan de secours alors après le problème c'est que c'est à double tranchant mon propre argument est à double tranchant c'est à dire que ça peut servir de plan de secours si on arrive à conserver suffisamment de diversité en fait dans notre petit tube à essai ça pourrait aussi servir d'excuse c'est à dire que voilà si on est capable de les ramener après tout pourquoi s'emmerder on leur roule dessus maintenant et on les ramène pourquoi s'emmerder les protéger ouais ce que je dis aussi dans la vidéo si on arrive à les ramener bah pourquoi les protéger tu vois maintenant donc il y a le truc de déculpabilisation donc en fait je suis contre éthiquement mais je suis pour scientifiquement parce que c'est comme la conquête spatiale enfin je vois pas trop d'intérêt moi personnellement mais je sais que scientifiquement derrière ça va amener plein de trucs bah je pense c'est un peu pareil pour ça c'est vrai c'est vrai qu'en les ramenant à la vie on comprend beaucoup de choses leur patrimoine génétique on arrive à comprendre un petit peu aussi leur histoire évolutive on pourrait comprendre beaucoup de choses en fait en biologie de ces expériences donc effectivement d'un point de vue scientifique c'est super intéressant de travailler sur des plantes des champignons des champignons des animaux qui ont disparu c'est super intéressant mais le problème c'est que ça va pas plus loin que ça après dans le point de vue éthique comme l'a soulevé justement Julien et Cédric et Val le problème justement de se dédouaner après la disparition c'est un très gros problème et malheureusement qu'on risque d'avoir le sujet du bien-être animal etc il vient quand même de plus en plus sur le devant beaucoup plus qu'à une période où on s'en foutait on s'éguillait pas si loin que ça j'allais justement rajouter que sur Twitter quelqu'un était venu me voir en me disant ouais je suis pas totalement d'accord avec toi tout ça machin après c'est une opinion que j'ai dit dans la vidéo donc on a le droit de ne pas être d'accord le truc c'est que il me balançait des arguments disant mais ouais mais regarde si on arrive à cloner par exemple les éléphants ça pourra éviter de faire disparaître l'espèce alors oui c'est à double tranchant encore une fois c'est justement c'est bien mais d'un autre côté ça justement pourra se dire le trafic d'ivoire maintenant on s'en fout parce qu'on peut cloner les éléphants donc allez-y continuez quoi je pense que justement ça va encore plus dédouaner les gens sur la responsabilité de la conservation des espèces je pense que vraiment ça va avoir l'effet inverse de ce qu'on de ce qu'on perçoit parce que justement on n'est pas dans cette comme disait tout à l'heure le braconnage c'est aussi un problème social on n'est pas dans cette dans cette dans cette mentalité sociale de chez eux et du coup je pense que bah tu mets plus d'ivoire à disposition bah les gens vont se servir plus je pense en tout cas c'est ce que c'est ce que j'envisage moi de mon côté et je me dis que justement bah si on peut cloner des éléphants des mammouths ou quoi que ce soit bah le trafic d'olivoire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon on pourra recloner l'animal qui a été tué et puis recommencer plus tard quoi mais ça nous est tranchant et s'il y a plus d'ivoire il perd de sa valeur parce que c'est aussi la rareté qui fait la valeur c'est ça alors il faut bien comprendre qu'en fait il y a eu plusieurs essais qui ont été faits en tant que pour farmer des rhinos en fait où du coup ils se disaient que s'ils inondaient le marché avec de la corne de rhinocéros et bah du coup la corne de rhinocéros perdrait sa valeur donc ça l'expérience ils avaient tenté l'expérience en tout cas le problème c'est que tu peux pas avoir suffisamment de corne de rhinocéros pour inonder le marché parce que le rhinocéros ça met longtemps à grandir donc c'est pareil pour les éléphants de toute façon tu vas retourner à perte même si tu les vends à un prix assez prohibitif et du coup de toute façon si tu ne donnes pas un certain nombre si tu ne vends pas dans le marché normal un certain nombre de pièces d'ivoire ou de pièces de corne de rhinocéros tout à fait légalement et bah tu vas avoir un marché noir qui va se développer encore plus gros qu'avant et qui va de toute façon zigouiller les derniers représentants de ton espèce sans aucun problème c'est ce qu'on observe dans pas mal d'espèces c'est pas mal de choses de nos jours si tu stoppes complètement le commerce d'un truc de toute façon le marché noir se développe et va remplacer ton commerce légal et c'est un gros problème et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui décident en fait de mettre des quotas sur leurs exportations de certaines choses que ce soit sur l'ivoire sur les corne de rhinocéros en Afrique du Sud on a les eaux de Lyon par exemple où on a des fermes à Lyon où les gens élèvent des lions jusqu'à l'âge de 2 ans pour le canline hunting par exemple qui n'est pas forcément une bonne chose non plus mais ça a été interdit ça a apparemment très récemment ça a été non pas encore il y a un texte de loi qui est en train de passer en ce moment qui est pour les public comments donc c'est en gros ici le processus c'est d'abord le texte de loi passe par les différentes salles à différents députés et autres si vous voulez et après le public ou du moins les institutions concernées ont le droit de venir commenter le texte et de dire s'il veut des changements et après seulement il est voté et appliqué ou reparti pour un tour etc donc c'est un peu plus complexe donc c'est pas encore voté c'est en cours et il y a une grosse bataille qui est en train de se faire parce qu'évidemment toutes les institutions concernées que ce soit l'énorme business de la chasse qui est absolument énorme gigantesque ici c'est l'un des plus gros revenus sud-africains évidemment la chasse à trophée avec les têtes de lion les pattes de lion les os etc grâce quand je viendrai après vas-y donc ça monte au créneau et on va avoir une grosse bataille médiatique je pense et juridique contre ça bon on verra bien on verra bien comment ça se passe mais du coup je vous remercie parce que de clonage et de chasse vous avez dans la dernière vidéo de Mathieu Sommet il raconte un truc que je connaissais pas du tout c'est au Texas il y a des parcs de chasse où en fait ils clonent des cerfs pour les chasser du coup ils prennent les spécimens les plus gros avec des grosses cornes etc les plus balèzes et ils les clonent et après des gens payent pour venir les buter voilà quoi sur le clonage c'est magnifique c'est ce qu'ils veulent faire en tout cas c'est ce qu'un mec a dit alors c'est un politicien il me semble un Texan républicain qui l'a dit qui l'aimerait faire ça mais c'est pas encore fait c'est pas encore fait et on en revient au même problème que j'ai énoncé tout à l'heure c'est pour la chasse à trophées c'est pour ceci qu'on va faire ça donc je sais pas si c'est éthiquement correct ou pas encore une fois c'est la double tranchante moi personnellement la chasse juste pour ça pour moi c'est niet mais c'est mon avis ça peut être une énorme motivation par exemple pour la déextinction ça peut être une grosse j'ai autre chose à avancer puis aussi le fait qu'on se mette à mettre en avant massivement la déextinction et justement de ramener à la vie certaines espèces par des méthodes comme le clonage si on utilise la méthode comme le clonage de façon généralisée est-ce que finalement ce clonage là sera lui-même éthique à plus large mesure sur l'homme et du coup est-ce qu'il va être appliqué finalement sur l'homme aussi c'est-à-dire si on utilise le clonage de manière générale normalement aujourd'hui le clonage est quand même quelque chose de législatif c'est un peu tabou c'est très tabou c'est très fermé il faut faire attention avec ça c'est loin d'être maîtrisé mais dans le contexte où c'est maîtrisé et dans le contexte où justement on l'utiliserait massivement en biologie la question de l'homme arriverait très vite surtout dans des pays où la loi on s'en fout un peu l'éthique on s'en fout un peu comme la Chine par exemple voilà ils clonent des animaux leurs animaux de compagnie ça va venir à l'une il s'avère qu'on peut même aussi cloner des humains là-bas donc bon il y avait soi-disant une tentative qui en fait n'avait jamais été faite mais c'était un ça va arriver ça va arriver si on arrive à le faire sur des mammifères alors si on clone un homme de Néandertal on le met dans un zone ou dans un appartement c'est pas la même espèce mais c'est quand même un humain donc on fait comment légalement au niveau de la loi non mais il y a peut-être moi c'est surtout ouais pardon non non vas-y c'est surtout que je me dis qu'en tant que homo sapiens entre guillemets je considère que de mon côté que c'est deux espèces séparées c'est un point de vue un parti comme un autre mais en fait je me dis on peut déjà pas se blairer sur des problèmes sur des morales différentes ou des religions différentes on peut pas se blairer en fonction de notre couleur de peau alors blairer une autre espèce humaine je crois que c'est quand même mal barré donc au bout d'un moment je pense que la cohabitation pour l'instant n'est pas possible tant qu'on peut pas se blairer nous-mêmes je pense qu'il vaut mieux pas envisager Néandertal c'est ce que j'avais répondu je crois à un abonné qui m'avait posé la question j'ai dit mais on peut pas se blairer entre nous déjà et t'as envie de mettre une nouvelle espèce humaine mais tu te rends pas compte en plus l'espèce elle est quand même assez différente Néandertal il y a quand même des traits caractéristiques qui sont là ah bah là les xénophobes et compagnie ils vous sont donné un cœur joie je vais faire mon Jean-Kévin dinosaur avien en disant qu'on a des gènes de Néandertal techniquement Néandertal n'est pas mort oui c'est vrai c'est vrai est-ce que les gens qui ont plus de gènes Néandertal est-ce qu'on les considère pas vraiment comme des humains est-ce qu'on devrait les mettre c'est vrai il faudrait faire des petites catégories comme ça les petites catégories c'est génial ça marche tout le temps ça revient puis on adore ça les humains faire des petites cases comme ça on adore ça non mais c'est vrai si on ramène l'homme de Néandertal alors admettons que ce soit possible on n'a pas encore retrouvé de Néandertal dans le Pergilisol à la limite de Nisova on pourrait en trouver un jour pour le Pergilisol mais c'est pareil il serait un peu différent aussi bah on sait pas jusqu'à quel point oui on s'attend à ce qu'il ressemble à un Néandertal mais si on retrouvait un de Nisova congelé dans le Pergilisol et qu'on arrivait éventuellement à le cloner qu'est-ce qu'on en fait de déjà bon après je vais résoudre en fait la question du pourquoi faire clonage généralement les scientifiques leur seule motivation c'est on peut le faire et après ils inventent et après ils inventent un projet de recherche pour justifier pourquoi ils vont faire un truc qui s'est déjà décidé le Wally Mammoth Revival c'est tout à fait ça on peut le faire maintenant il nous faut des raisons on veut ressusciter le mammouth léneux mais il nous faut des raisons quand même il y a des vraies publications derrière les raisons qu'ils ont été énoncées et tout vraiment ça a été il y a des choses qui ont été publiées pour étayer ce projet là c'est du grand n'importe quoi moi je trouve que c'est du grand n'importe quoi surtout que bon je fais partie de ceux qui disent que le mammouth léneux n'a pas disparu à cause de nous les dernières publications qu'on a cherchées avec Eiffel Reptile notamment démontrent qu'on est plutôt minoritaire dans la disparition des mammouth léneux à voir ce que ça donnera dans l'avenir quand il s'agit d'une espèce qu'on a fait disparaître je pense que le débat peut être ouvert mais quand c'est une espèce qui a disparu même pas à cause de nous je pense que pour moi le débat il est fermé c'est bon c'est fini elle a disparu naturellement laissez-la tranquille laissez-la tranquille elle est déjà mort imagine des zombies T-Rex des zombies lépidophytes du carbénifère tu sais que j'ai pas encore trouvé le titre de ma vidéo et je suis en train de plancher là dessus Elon Musk clouner l'armée de T-Rex en 5G je vais me démerder une armée de zombies T-Rex c'est pas mal c'est pas mal voilà alimenté le Walking Down de Elon Musk Walking Down Park Walking Down Walking Down parce que les dindes c'est les descendants des dinosaures ça m'énerve c'est pas la poule au moins c'est pas la poule mais alors il y a juste un truc par contre au niveau du clonage je sais pas si vous êtes au courant mais il y a déjà beaucoup d'endroits où on a des banques à ADN qui sont constituées que ce soit au niveau des plantes ou des animaux et donc on n'est qu'à un pas du clonage à ce niveau là parce qu'on essaie de garder le maximum d'échantillons d'ADN de plein d'espèces différentes et de plein d'animaux dans ces espèces différentes de plein d'individus c'est pas seulement un individu par espèce évidemment donc en fait si jamais un jour on a la technologie on aura de toute façon mais ces banques elles sont privées ou publiques ? alors il y a beaucoup de banques qui sont publiques et après ici par exemple c'est géré par Sandy qui est un truc du gouvernement mais après en Europe normalement ça doit être public aussi ou moins ils ont des accès si tu as des banques privées de gênes et que basé sur ces gènes on recréait des espèces ça sent le brevetage ça sent le brevetage mais ah oui c'est vrai que ça c'est ça la question que je me pose parce que c'est une question qui me vient maintenant j'avais fait quelques recherches pour la vidéo de Cédric comment justement l'ADN peut se conserver aussi longuement sans subir des dégradations justement ce que j'avais vu pour le sang des transfusions par exemple qu'on fait pour le sang c'est 21 à 35 jours et si on veut conserver du sang pour le plasma c'est un an à moins 25 degrés Celsius c'est ce que j'avais vu mais sinon à partir du moment où il y a congélation par exemple apparemment la cellule commence déjà à se dégrader de manière catastrophique et tout la congélation apparemment elle a quand même des effets pas mal néfastes sur la conservation cellulaire les chiffres que t'as c'est usage médical alors c'est hyper restreint évidemment mais après la congélation quand on en parle pour le mammouth et tout ça le problème c'est que c'est une congélation lente donc qui forme des énormes cristaux d'eau qui explosent complètement les cellules les noyaux broient l'ADN enfin là on parle de congélation et l'azote liquide il me semble ouais voilà la congélation dont tu parles c'est de l'azote liquide qui ne forme pas de cristaux et c'est pour ça que ça se conserve et normalement ça peut se conserver mais le pergilisol t'as des énormes cristaux et tout est broyé à l'intérieur donc ça a encore la forme d'un organisme vivant mais l'intérieur c'est défoncé donc déjà trouver de l'ADN de mammouth ce serait ou de n'importe quoi de Sibérie ce serait miraculeux de base donc même si on trouve cela dit tu peux ramener tu peux ramener les herbes les herbes par contre de l'époque grâce à certaines certaines graines justement qui elles résistent elles sont en vie ralentie justement donc elles elles ont survécu oui si t'as déjà des adaptations pour survivre à ce genre de problème comme les graines la dormance des graines et tout ça ça éventuellement ça peut fonctionner certaines bactéries certains champignons effectivement ils vont y arriver mais par contre les vertébrés je m'en donne à part certaines c'est plus évolué on pourrait savoir le faire aussi ah ouais le plus évolué tout à fait et donc déjà il y a ça et après il y a effectivement la question de la préservation de l'ADN dans des temps plus anciens que les moins de 20 000 ans ne peuvent pas connaître donc il y a une double référence par exemple l'ADN ça on en a beaucoup entendu parler putain pas de façon positive c'est pour ça que ça m'énerve déjà les gens qui déclarent on a retrouvé l'ADN de dinosaure dans ce fameux morceau de cartilage avec on voit des cellules en division et ouais enfin ce qu'on a retrouvé ça reste un fossile donc l'ADN en question il est à peine biologique alors éventuellement ce qui a de bien avec cet article c'est qu'il nous rappelle que quand même on était très très optimiste quant à notre définition de ce qu'est censé être un fossile puisqu'on dit on dit fossile quand c'est minéralisé mais finalement il y a des tissus qui sont toujours pas minéralisés après 70 millions d'années donc ça déjà ça redéfinit quand même le fossile mais après cet ADN là je veux dire non mais c'est pas en fait c'est pas de l'ADN alors c'était l'équipe de Schweitzer notamment Marie Schweitzer qui avait étudié cette os de T-Rex du E de 68 millions d'années ils avaient retrouvé c'était des protéines de collagène et de carotène non non c'est un autre article c'est un autre article que celui là c'est un autre article que celui là d'accord ils ont vraiment retrouvé alors ils ont observé et tu vois les cellules en division avec de l'ADN des chromosomes condensés au milieu mais je veux dire ces chromosomes c'est une bouillie de carbone avec quelques protéines qui sont pas trop crevées dedans quoi les histones à mon avis voilà les histones on l'observe mais c'est déjà dingue comme dit Cédric c'est déjà dingue que rien que ça se soit préservé tu vois mais c'est une bouille et il faut encore admettre que ce soit les cellules du dinosaure aussi il y a beaucoup de fossiles de plantes justement qui sont perminéralisées ou très partiellement perminéralisées quand on fait une coupe par exemple on observe justement les parois cellulaires en général on observe juste les parois cellulaires qui sont justement préservées au cours du temps mais il arrive parfois et c'est même bien plus courant que chez les animaux on retrouve justement des cellules en pleine en pleine mitose on observe justement des chromosomes justement mais alors évidemment très bien dit Julien ça reste que de la bouillie de carbone il n'y a rien de très intéressant à aller voir là-dedans mais ça reste que visuellement on le voit quand même ça c'est dingue on le voit visuellement c'est super c'est dingue justement de l'astikas c'était de l'astikas ces cellules fossiles qui dataient justement du crétacé il y avait eu cette déclaration comme quoi ils avaient retrouvé de l'ADN de bactéries dans de l'ambre mais enfin encore une fois retrouver de l'ADN ça veut pas dire retrouver un génome ça veut dire retrouver des nucléotides qui se promènent encore une fois dans une bouillie on est d'accord que dans l'ambre de toute façon la conservation bah si t'as oui c'est une conversation c'est une conservation qui est pas si mal l'ambre quand même mais je veux dire c'est dégradé comme tout le reste c'est dégradé comme tout le reste voilà c'est ça en fait bien souvent quand on retrouve par exemple un insecte pris dans de l'ambre on retrouve pas l'insecte en lui-même mais c'est plutôt un fantôme un fantôme on va dire ouais entre guillemets c'est la carapace externe entre guillemets c'est la chitine et tout le reste de l'intérieur apparemment quasiment tout est bouffé l'ambre n'est pas imperméable à la base la sève d'arbre n'est pas imperméable non puis il y a les bactéries du tube digestif qui mettent à faire leur boulot les bactéries du tube digestif elles vont bouffer le machin on en parlait tout à l'heure et justement il est là le problème c'est que la préservation parfaite à 100% avec l'ADN parfait n'existe pas j'en parlais dans mes vidéos je crois j'ai tout l'énoncé je sais plus j'ai tellement remanié le script tant de fois je sais même plus si je l'ai gardé que ouais effectivement quand on dit ADN on pense à une seule molécule bien souvent alors il faut voir tout le génome voire même une cellule plutôt complète ce serait même idéal une cellule complète plutôt qu'un seul brin d'ADN bah t'auras beau combler ça avec de la grenouille hein Jurassic Park n'est-ce pas bah tu trouveras t'arriveras à rien en fait donc il y a là le problème c'est ça c'est quand tu vois toutes ces déclarations chocs qui disent on a retrouvé deux l'ADN ouais mais enfin l'ADN c'est tu retrouves deux nucléotides ensemble c'est de l'ADN on t'entend plus Valentin on t'entend plus oui oui c'est vrai j'ai un peu le micro parce qu'on évite d'avoir l'écho en même temps mais j'ai retrouvé de l'ADN regardez alors je fais un petit tour de magie hop et voilà un oeuf de dino c'est incroyable assez beau je suis impressionné je suis magicien écoutez voilà paléanthologue c'est bien cette histoire de retrouver de l'ADN puisque comme ça comme tu disais Julien tous les 5 ans on a un article de journal qui dit on va recréer Jurassic Park et on t'envoie tous les 5 ans ça me croit tous les ans il faut regarder sur Google sur les stats Google scolaires là s'il n'y a pas tous les 5 ans un pic oui c'est clair ah oui c'est Google Trend on a son Google Trend il faut regarder je suis sûr que tous les 5 ans il y a un pic parce que tous les 5 ans il y a un mec qui fait ça tous les 5 ans en plus là Jurassic Park va sortir je pense que ça va revenir ça doit apporter des sous les 5 ans sinon il faut attendre aux journaux qui le diffusent pour ça qu'ils se sont votés comme des crevards sur Elon Musk désolé il y a des journalistes qui écoutent ma chaîne mais je sais mais là franchement les journalistes qui ont fait ça ils ont aucune idée de ce que c'est là franchement même ça a été relayé même carrément dans une émission sur France 2 je crois oui oui Elon Musk qui a dit ça non mais les mecs vous avez même pas vérifié la source vous me faites pitié c'est impossible je veux dire au bout d'un moment 3 clics 3 clics vous faites 3 clics Elon Musk dinosaure vous trouvez d'abord le tweet qu'il a fait le 1er avril 2020 donc c'était un poisson d'avril et vous retrouvez après son collègue Max Sodak qui l'avait effectivement dit mais voilà c'est Max Sodak c'est pas Elon Musk il faut arrêter rendre à César ce qui est à César moi aussi je peux faire une citation tiens l'ambre est un joyau comme on n'en fait plus Victor Hugo 1943 voilà moi aussi je peux faire c'est un peu comme sur trouver des fragments d'ADN sur un fémur de T-Rex et qu'on disait que c'était l'ancêtre de la poule tu vois vraiment par hasard vraiment purement par hasard ça peut pas le même genre de titre racoleur qui me souffle de plus en plus sans jamais en plus c'est surtout faire une info basée sur un tweet c'est juste un tweet c'est même pas comme s'ils avaient fait une conférence en grande peau en déclarant officiellement qu'ils allaient se viander de toute façon il y a combien attend le mec il a fait un tweet pour revenir vite fait à ce qui s'est passé ces dernières années combien d'informations sont sorties sur les tweets de l'ancien président des USA non parce que là on était pas mal aussi celui dont ils font pas prononcer le nom ça faisait les titres des journaux mais quoi c'est ça c'est un peu vous avez vu l'histoire aussi de Nagui je fais un aparté mais ça me fait trop rire vous savez il y a pas longtemps en France il y a eu plein de chevaux qui ont été retrouvés morts avec les oreilles coupées ah oui ah oui ouais voilà et du coup il y a eu des enquêtes on sait pas qui faisait ça etc et il y a des malins sur Twitter qui ont renommé leur compte avec des noms de journaux genre BFM TV CNews etc et qu'ont tous tweeté en même temps on a retrouvé le coupable c'est Nagui qui coupe les oreilles des chevaux ça a été repris par les vrais journaux voilà incroyable bon ils l'ont démenti quelques heures après mais c'était fini c'était trop tard internet n'oublie pas c'est faire de l'information sur rien sur du vide et là mais c'est en permanence tu creuses sur du vide bon donc du coup on en revient après Nagui le sujet faudrait-il faut-il cloner faut-il enfin faut-il faire des extinctions comme comme tu le disais ça dépend des cas c'est vrai qu'il y a des cas où quand une espèce est fonctionnellement éteinte mais qu'elle est pas complètement éteinte on peut essayer de faire ce qu'on peut mais encore une fois c'est c'est la motivation je pense la grande question c'est qu'est-ce qui motive à faire de la déextinction parce que Encephala Arthos la motivation ça a été de l'emballer dans un papier cadeau plastique et de le vendre c'est ça vous me connaissez c'est bien joué non mais c'est comme pour reprendre pour reprendre l'analogie de l'exploration spatiale enfin si on compare la déextinction à l'exploration spatiale la motivation de l'exploration spatiale à la base c'est juste la guerre entre les Etats-Unis et l'URSS et qui en URSS en avait quelque chose à cirer qu'on envoie des trucs sur la lune donc là ça va être pareil c'est le premier pays qui va réussir à faire ça et puis voilà c'est tout après ça a permis ça a permis pas mal d'avancées technologiques la course à l'espace et du coup je pense que la course à l'espace ça a été pas mal pour tout ce qui est recherche dans l'espace et tout ça a été pas mal pour nos ordinateurs mais c'est aussi apparemment ça a pas mal d'intérêt également pour l'exploration des fonds océaniques justement donc c'est bien si on peut aller dans l'espace et que ça nous permet aussi de nous nous concentrer un peu plus sur les mystères qui entrent encore notre planète moi je trouve que ce serait vraiment pas mal après est-ce que le clonage t'injectes des millions de dollars à la NASA ils ont moyen d'en épargner 10 000 pour aller regarder dans un coin dont tout le monde se fout sauf que maintenant si le budget de la NASA c'est quelques centaines de milliers de dollars j'invente je pense qu'ils ont plus que ça quand même mais si c'est que une centaine de milliers de dollars tu peux plus te permettre d'envoyer 10 000 dollars dans un projet donc tu te fous un peu mais que ça vaut peut-être le coup d'aller voir par l'air on sait jamais et là c'est pareil pour la déextinction c'est ce qu'essaye d'exploiter je pense Jack Horner avec son chicken c'est un peu Elon Musk Elon Musk a réussi à relancer entre guillemets l'exploration spatiale je crois que c'est un peu ce qu'ils essayent de faire avec la déextinction c'est d'essayer d'attirer de l'argent comme ça il n'y aura plus voilà si tu attires de l'argent pour ce truc là tu arrives à le redistribuer un petit peu sur les côtés ouais mais après il faut voir le niveau éthique comme dit Valéoraptor le problème c'est que moi éthiquement parlant on a déjà l'humain a déjà du mal à vivre avec les espèces qu'on a sur la planète actuellement on veut en rajouter sérieusement ça va être compliqué elles iront dans un zoo et elles se feront récupérer pour d'autres trucs moi je les vois très bien si jamais un truc comme ça ça se fait ça va se récupérer sur le marché pour les animaux de compagnie parce que j'ai déjà vu des tigres sur le marché les animaux de compagnie c'est facile ici d'ailleurs il y a beaucoup de pays qui n'ont pas l'élication les lions tout ça voilà les lions un peu moins mais les tigres oui il faut aller voir les guépards par exemple en Arabie Saoudite ça en animal de compagnie c'est super là-bas il y a tellement d'animaux comme ça qui se font récupérer pour des trucs qui de base ne sont pas ce qu'on devrait en faire que c'est triste c'est dommage mais j'ai d'accord je ne sais pas s'il est vrai mais qu'il y a plus de tigres en captivité que de tigres sauvages et ça si c'est vrai mais non ça c'est vrai malheureusement c'est vrai ça c'est un autre problème mais leur espace de vie s'est restreint tellement que dans la nature il n'y a plus la place de l'homme mais malheureusement l'homme c'est un peu étendu et encore tu vois le bon côté j'ai envie de dire que l'humanité en disant que ça va être mis dans des eaux personnellement j'ai plus de craintes que ça finisse en bétail et en commerce avant tout que dans un zoo effectivement j'ai plus de craintes là-dessus genre par exemple vous regardez la production ce que peut produire une vache en termes de viande qu'est-ce que peut produire un mammouth à côté ça c'est pas assez vite il faudrait une génération un clone à la chaîne c'est bon c'est pour ça c'est pour ça la partie d'un Star Wars et l'attaque des clones non mais du chocolat du chocolat au lait de mammouthesse par contre on fait bien de la mozzarella c'est trop bon la mozzarella de mammouth la mammouth zarela avec les petites défenses sur l'emballage là qui sort on est déjà à le paquet c'est bon on peut y aller on peut le voir allez c'est bon on lance un projet paléosphère allez c'est bon c'est ça on lance un crowdfunding on lance un crowdfunding mais ouais effectivement il y aurait pas mal de problèmes je pense liés au traitement des animaux ramenés à la vie après je pense vraiment il faut se poser des questions avant de se lancer dans une entreprise il faut se poser des questions avant se remettre en question nous et puis poser des questions mais déjà maintenant le problème éthique se pose sur on essaye de de conserver des espèces actuelles du coup pour ça on les met dans des zoos élevage etc déjà là éthiquement ça coince tu vois même si on est d'accord que le mieux ça serait des réserves naturelles etc non ça ça marche pas malheureusement c'est gentil mais c'est une utopie en fait vu pour des 8 milliards sur terre c'est ça c'est que l'homme finit toujours par finalement des réserves naturelles alors peut-être pas en Europe mais ce qu'on voit ici en Afrique c'est que de toute façon l'homme finit toujours par empiéter dessus et tu fais t'as beau faire ce que tu veux de toute façon tes réserves naturelles t'as pas suffisamment de personnel pour les garder ou pour les protéger tes animaux sont braconnés c'est incontournable ou alors elles sont pas gérées correctement et du coup t'as moitié de ta population animale à l'intérieur de toute façon et ce qui marche le mieux c'est les réserves de chasse les réserves de chasse c'est encore ce qui marche le mieux malheureusement parce qu'elles sont gérées et parce qu'il y a des soupes qui sont injectées là-dedans et niveau éthique on est bien c'est le problème mais le problème c'est qu'il faudrait même dans les pays développés en plus oui en plus dans les pays développés en plus on déclassifie certains parcs et certaines réserves pour la exploitation d'hydrocarbures des choses comme ça donc c'est encore pire là on déclassifie carrément attends je m'adresse aux scientifiques parce que si on avait le moyen de quand même de ramener un homme de Néandertal ou de Nisova putain faudrait est-ce qu'il faudrait pas le faire est-ce qu'il faudrait pas le faire parce que putain la quantité d'informations qu'on... est-ce qu'on ramènerait pas Florensis déjà comme ça ils prend moins de place ça me fait penser je suis désolée Indonésie ça risque pas non mais j'ai des relents d'exposition universelle de 1900 je suis désolé mais c'est ça on ne peut penser à ça ah bah si je vois bien l'homme de Néandertal on est quand même à la limite du discours anti-scientifique depuis tout à l'heure à savoir que on dit on empêche l'exploration on empêche l'exploration non mais enfin il faut se faire un peu la voix du diable mais la voix du diable exactement donc on empêche l'exploration scientifique en disant tout ça franchement si on a l'opportunité on trouve un fémur de Néandertal ou de Nisova dans le permafrost s'il y a des cellules dedans putain est-ce qu'il ne faudrait pas le faire après d'un point de vue scientifique après encore une fois d'un point de vue scientifique ça reste génial de pouvoir le faire dans le sens où encore une fois on va apprendre beaucoup de choses de toutes ces expériences à réaliser le truc c'est que faire de la chose après le scientifique il va produire la chose il va produire l'animal il va produire la plante il va créer pour le pour la simple la simple la simple passion de créer et de découvrir après comme le dit comme l'essaye de le dire aussi Cédric ce qu'on va en faire après c'est pas le travail du scientifique derrière au final la science c'est l'observation et du coup tu veux le garder dans une petite cage pour voir comment il réagit c'est ça ? tu vois tu remets sur le tapis la question de l'éthique mais je veux dire est-ce que c'est plus éthique de se priver d'une découverte ? il y a peut-être d'autres moyens de le faire parce que le problème c'est que si tu fais revenir à Denis Zauvin ou à Néandertal à la vie tu ne sauras pas revenir leur coutume avec parce que ça c'est mort et enterré et du coup qu'est-ce que tu veux étudier de cette personne est-ce que tu veux étudier son squelette est-ce que tu veux étudier sa biologie ou est-ce que tu veux étudier ses coutumes ses justes et coutumes et c'est finalement ce qui nous intéresse le plus dans ce genre de personne c'est savoir en fait est-ce que du coup il nous ressemblait vraiment à ce niveau-là est-ce qu'il avait les mêmes croyances est-ce que comment il se priver j'ai pas pris Denis Zauvin c'est le cas en fait j'ai pas pris Denis Zauvin c'est le cas il risque d'être enfin on va essayer de le sapiens c'est un truc et en plus connaissant Homo sapiens au final soit on va essayer de le bouffer soit on va essayer de le baiser donc bon ça a déjà été fait déjà parce qu'il faut savoir parce qu'on veut savoir si c'est possible voilà tu vois Imhotep c'est possible ou Imhotep c'est pas possible c'est quoi ces expériences qu'il avait été faites contre le chimpanté c'est fini on veut faire la mozzarella de mammouth après tout pourquoi on ferait pas cette situation de néandertal si on a si on a du matériel c'est déjà que c'est possible si on a ce qu'il faut on peut on pourrait le faire après il faudrait la maîtrise du clonage mais on pourrait tout à fait établir un Denisova un néo Denisova après et puis alors t'imagines pas les problèmes juridiques que ça va avancer après parce que oui c'est ça ah bah ça je sais non aucun problème juridique Denisova il est nulle part dans la loi ben justement mais tu le considères comme quoi comme un humain ou pas je veux dire on est une partie de son matériel génétique on en fait quoi justement dans la loi il est ni un humain ni un animal justement c'est la zone de gris la plus totale c'est vrai que normalement les droits de l'homme et du citoyen ça s'applique pas à homo sapiens ça s'applique à l'homme enfin l'humain en général donc qu'est-ce qu'on définit comme humain ben oui c'est ça où est la frontière moi pour moi humain ça s'applique vraiment à tout ce qui est bah depuis Toumaï jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment tout ça pour moi humain c'est plus ça englobe plus ça en tout cas quand je le vue vers un réseau public je préfère le vulgariser comme ça mais c'est là parce que ça ça veut dire que tu peux considérer les fossiles comme des dépouilles ben oui il y a du bien qu'il faut les enterrer il y a du bien 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 l'archéologie elle prend en compte tout ce qui est de manufactures humaines y compris les restes faits par Australopithèque donc moi je me dis quand tu as des outils qui sont aussi anciens que ça pardon la plante excuse moi il y a Alexis qui est là en plus il me fait les gros yeux mais je pense que si l'archéologie concerne vraiment tout ce qui est manufactures humaines et que ça prend en compte les outils qui ont été faits par les premiers humains entre guillemets ben techniquement on est censé les considérer comme humains après c'est ma vision des choses c'est pour moi l'Australopithèque pour moi fait partie de la lignée humaine lignée humaine humain j'essaye un peu de le vulgariser comme ça auprès du public pour moi ce serait synonyme mais je pense qu'il doit y avoir des différences entre les deux mais après c'est pareil quand tu me dis quand tu me poses la question en tant que scientifique est-ce qu'on doit ramener l'homme de Néandertal je pense que la décision ne doit pas revenir à une personne ou à un petit groupe de personnes je pense que vraiment toute la communauté non pas seulement scientifique mais également les humains tous les humains sont concernés par cette question là parce que ça ne va pas impacter que l'homme de Néandertal qu'on va ramener ça va impacter aussi notre vision des choses notre vie à nous et je pense que vraiment le côté vraiment on doit se poser la question de se dire est-ce que vraiment d'un point de vue éthique c'est possible c'est faisable envisageable donc là il faudrait la vie d'un maximum de monde et après d'un côté scientifique moi personnellement c'est vrai que je trouverais ça intéressant mais comme l'a dit Sophie on n'aura que l'espèce qui sera là mais on aura perdu tout ce qui est tout ce qui est social avec Néandertal tout ce qui fait de lui un Néandertal aussi c'est ça nous on est là pour le côté éthologie en fait on n'est pas là pour autrement mais attends j'ai aussi parlé de Denisova Denisova on n'en connait que dalle on n'en connait que dalle on n'a qu'une phalanche enfin maintenant on a des mâchoires on a des mâchoires des oeufs à droite à gauche mais on ne connait rien de Denisova pareil scientifiquement ce serait hyper intéressant parce qu'on aurait si c'est possible voir vraiment ce que c'est mais ouais après éthiquement toujours le même problème une fois que t'as vu ce que c'est du coup une fois que t'as vu ce que c'est il y a tellement de choses à étudier sur un animal c'est pas toi qui vas me dire qu'un animal il y a des animaux qui sont là depuis aussi longtemps que l'être humain est là et qu'on étudie encore oui mais ce qu'on étudie principalement c'est l'éthologie c'est comment ils se reproduisent c'est comment ils bougent comment ils interagissent après tu vas étudier effectivement parle pour toi éthologue mais tu vas étudier aussi moi je suis morphologiste et puis voilà j'étudie la morphologie mais tu étudies ça lui il aime bien quand tu ne bouges pas tu vois ça marche après il y a d'autres techniques c'est à dire que de nos jours on est capable aussi de reproduire des organes par avec des imprimantes on est aussi capable de reproduire des os des squelettes ce genre de choses est-ce qu'il ne serait pas possible de combiner les deux technologies et plutôt que de faire un individu complet arriver simplement à faire des morceaux c'est pas l'embryogénèse ça ne reproduit pas l'embryogénèse enfin si tu as déjà une idée de ce que c'est le génome tu vas peut-être avoir une idée le truc c'est que pour reconstruire un foie en imprimante 3D tu utilises le modèle d'un foie qui existe déjà là si tu veux reconstituer le foie d'un Denisovat il va falloir que tu prennes obligatoirement un modèle d'humain moderne ça ne va rien t'apprendre si ce sera des cellules de Denisovat c'est un vrai Denisovat quoi après ça me rappelle aussi quand on a commencé les collectes de banques de données de gènes etc on le fait en sachant que pour l'instant ça ne sert pas mais que ça pourrait potentiellement servir potentiellement ça pourrait arriver aussi après si la technique de clonage est suffisamment avancée pour qu'on arrive effectivement à faire du clonage on sera possiblement suffisamment avancé pour combiner les deux techniques et faire quelque chose de potentiel je ne sais pas j'imagine sachant qu'à côté de ça on n'a pas parlé de l'intérêt scientifique mais l'intérêt je veux dire le pays qui arriverait à faire ça je veux dire c'est un vrai top mondial il y aura des gens qui viendraient juste pour faire puissance comme tu disais c'est comme la conquête spatiale c'est exactement ça exactement donc il n'y a pas seulement un intérêt scientifique il y a aussi des gens qui auraient intérêt politique financier évidemment donc bon moi je tenais quand même à faire chier un peu au monde voilà c'est une question qu'on peut se poser effectivement c'est à dire que si le clonage serait notre seule chance d'apprendre plus de 2 minutes over ça vaut quand même le coup de se poser la question est-ce qu'il faudrait pas le faire parce que c'est et puis je prends Denisova mais ça peut être n'importe quoi si c'était Australopithécus je veux dire imagine ça n'arrivera jamais je veux dire Australopithécus mais imagine on a l'opportunité de ramener un Australopithécus d'enfin voir si ces saloperies étaient capables de grimper aux arbres ou pas parce que j'ai même pas envie de compiler toute la littérature sur est-ce qu'il se déplaçait dans les arbres ou pas c'est une horreur la quantité est-ce qu'il se grattait les couilles on le sait maintenant il se grattait les couilles il a même des couilles on n'a pas parlé mais imagine Lucie ne se grattait pas les couilles imagine ça se fait les religions les religieux c'est vrai que ça aussi ça va poser problème les Etats-Unis déjà ils diront non parce que bon on va pas se mentir c'est quand même le pays numéro 1 en termes de de croyances chrétiennes à mon avis si tu poses la question en fait ce sont surtout des entreprises privées qui sont occupées parce que les Etats en fait il n'y en a pas tant que ça qui sont des Etats laïcs comme la France les Etats-Unis comme tu disais le pouvoir de la chrétienté le pouvoir de la religion en fait va faire que il y aura toujours la question derrière qui va rester en suspens ils vont tout de suite dire non à mon avis il y a ce genre de choses mais par contre les entreprises privées aux Etats-Unis vont pas sans privé il n'y a pas de il n'y a pas de problème là-dessus c'est hyper c'est là c'est là finalement tout à la fois l'avantage et le désavantage du libéralisme c'est que tu as un contrôle qui est très faible en fait donc là pour le coup l'idée consensuelle de la science à mon avis on va pas chercher le consensus à mon avis les entreprises publiques enfin les entreprises privées si elles peuvent le faire elles le feront mais d'ailleurs imagine un pays comme la Chine annonce qu'ils vont c'est un pays comme la Chine annonce qu'ils vont cloner un Denisova qu'ils vont créer un Denisova et genre ils l'annoncent en vrai pas comme Elon Musk sur Twitter là c'est le gouvernement le gouvernement chinois qui s'engage publiquement et officiellement à ramener Denisova tu penses que les Etats-Unis essaieront pas d'y arriver avant de le faire avant de le faire avant celui-là c'est le faire de manche là t'as une opposition entre deux puissances là c'est un peu comme la conquête spatiale là je pense même la religion là oui s'il y a une compétition inter-Etat de toute façon encore une fois la question du plonnage elle se pose ici déjà voilà tu détruis toutes les barretiques si t'as de la compétition inter-Etat je pense que très rapidement pour rester top one dans les puissances les Etats-Unis vont pas s'en priver ça me rappelle un peu le débat de l'immortalité si on pouvait être immortel est-ce qu'on devrait le faire c'est un peu le même truc parce que le plonnage on se dit on se clone comme ça on est immortel c'est un peu le même truc si on arrivait scientifiquement c'est intéressant mais éthiquement je sais pas le truc c'est que l'immortalité la jeunesse éternelle éventuellement mais l'immortalité il faudrait vraiment qu'on arrive à devenir blindé éventuellement après la question elle se pose surtout est-ce qu'on continue de se reproduire après une fois que t'es immortel si jamais tu te reproduis où serait le plaisir comme dirait Malcolm non c'est Grande qui le dit où serait le plaisir il faut y aller des vidéos si on les ramenait à la vie seulement si tu es religieux intégriste sinon le plaisir tu continues ah ouais effectivement mais normalement il faut viser l'immortalité l'invincibilité et la jeunesse éternelle pour vraiment considérer que voilà on changera jamais du coup comme tu disais comme tu disais Julien et Sophie bah on n'évoluera plus du coup c'est la base de l'évolution bah oui oui c'est clair bah si t'es immortel ouais bah en même temps nous l'évolution humaine on n'en profitera pas vu qu'on sera mort oui de toute façon oui on parle on parle mais on n'en verra pas la couleur donc dire ouais je vais me sacrifier pour l'évolution humaine voilà j'ai envie de t'avoir vu bye bye bref et bah je crois qu'on a déjà couvert pas mal de terrain ça fait déjà trois bonnes heures qu'on discute ah oui ah oui quand même pas mal non deux heures et demie parce que c'est vrai qu'il y a eu un ratage au départ mais ouais donc un dernier mot une dernière idée que vous vouliez aborder et qu'éventuellement on n'a pas touché bah moi je suis contre on va faire revenir les espèces mais le dodo quand même j'avoue que bon je sais pas je savais pas comment finir c'était ça ou baiser sa cousine mais pas faire d'enfant donc je savais pas trop comment finir oui si par contre ou alors tu peux faire faire Darwin et faire les deux sachant que je suis sur TikTok également et je vois beaucoup 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 de vidéos alors elles se copient toutes les uns les autres mais qui disent les animaux que les scientifiques veulent ramener à la vie ou sont sur le point de ramener à la vie alors dedans vous avez tout vous avez le mégalodon vous avez le titanobois vous avez le smilodon vous avez le mammouth laineux bon bah le mammouth laineux on sait que un projet est en cours donc ok le dodo le le mosasaur les trucs comme ça tu dis mais non arrêtez de croire ça voilà c'est toujours les trucs les plus impressionnants voilà c'est toujours les trucs les plus impressionnants les scientifiques veulent ramener une grenouille accoucheuse par la bouche il y a quelqu'un ? voilà tu fais une portée par intéressant voilà ah je crois que je vais accoucher voilà et le rhinocéros blanc non 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 j'étais dans mon soirée où j'étais parent non mais ouais de toute façon déjà pour ce qui est de ramener des trucs à la vie de toute façon si ça a plus de 100 000 ans t'es mort voilà voilà donc les dinosaures les pléasasures les mégalodons tout ça on t'oublie et pourtant ce serait vraiment enfin moi personnellement comme je l'ai dit dans la vidéo dans la conclusion ce serait un rêve de voir des bestioles qu'on étudie comme ça à l'état de fossiles et compagnie ce serait un rêve de les voir en vie de les voir évoluer devant nous mais le seul moyen qu'on ait de le faire ce serait de remonter le temps et de les voir évoluer dans leur environnement d'époque parce que les ramener aujourd'hui ce ne sera pas la même chose donc de toute façon le carbonifère moi qu'est-ce que j'aimerais voir justement cet environnement vraiment bien particulier le mégalodon qu'est-ce que j'aimerais le voir pour enfin voir à quoi il ressemble et tout même si ce serait un désastre écologique en soi mais je veux dire vraiment c'est des rêves qu'on a tous je pense en tant que scientifique vraiment on ne peut que imaginer ce qu'on étudie aujourd'hui et c'est vrai que le rêve absolu ce serait de les voir en vrai mais la possibilité derrière malheureusement mais moi au début je me suis dit c'est pas possible mais je me dis il y a une époque il y a des gens pour qui aller dans l'espace marcher sur la lune etc c'était pas possible non plus et pourtant on y arrive maintenant donc ce qui est vrai maintenant on ne peut pas dire que ça ne sera pas dans 100 ans 100 ans c'est loin et tellement pas loin à la fois bon je le verrai après est-ce que nos priorités seront les mêmes dans 100 ans c'est-à-dire avec la dégradation de l'environnement et le contexte de la Covid et les conséquences de la Covid je ne sais pas si ce sera toujours dans l'angle des priorités dans 100 ans je ne préfère pas me présumer dans 100 ans tellement c'est instable aujourd'hui je ne préfère pas trop présumer là-dessus mais non pas la priorité mais techniquement ça sera peut-être possible tu vois la technologie on arrive on arrive à mettre des trucs dans l'espace il y a des trucs que dans 100 ans ça n'aura pas changé genre l'ADN ça tient difficilement plus d'une centaine d'années ça sera toujours vrai dans 100 ans donc déjà au bout de 15 jours l'ADN c'est dégradé ça se dégrade dès la mort de l'animal ça commence à se dégrader voilà exactement donc dans 100 ans on ne sera pas plus capable de ramener des tyrannosaures qu'on ne l'est aujourd'hui là il faut arriver à vaincre l'entropie ouais là c'est compliqué il n'y a que Christopher Nolan qui sait faire ça on vaincra la gravité on a réussi avec des fusées la fusée ne vint pas la gravité la fusée le fait malgré la gravité voilà finalement ce qui est beau finalement avec la paléontologie c'est que ça reste quand même dans le domaine de l'imaginaire de voir toutes ces toutes ces espèces disparues ces écosystèmes disparus comme disait Val la porée tropicale du carbonifère comme excellent exemple je précise cet exemple personnellement mais ça reste effectivement du domaine du rêve scientifique parce que finalement c'est ce qui fait qu'on étudie qu'on fait de la de la paléontologie c'est aussi parce qu'on essaie de les étudier de découvrir de les voir ah belle alléthoptéris voilà donc effectivement c'est ce qui motive aussi les gens à devenir scientifiques et à faire de la paléontologie c'est parce qu'il rêverait de voir ces écosystèmes anciens et la seule manière aujourd'hui de les voir c'est d'étudier les fossiles voilà dans la roche que les vrais savants font de vraies découvertes voilà même si on les ramène à la vie de toute façon c'est pas ceux qui ont vécu non mais même si on les ramène à la vie c'est pas ceux qui ont vécu à l'époque quoi c'est pas un mammouth ramené à la vie aujourd'hui comme il dit il manque tout son écosystème c'est pas comme un mammouth qui a vécu à l'époque donc c'est vrai qu'il y a un autre truc et l'écologie et l'animent c'est ça exactement l'éthologie c'est pas ce sera pas la même non l'éthologie ça c'est sûr mais ouais ok et ben merci à tous d'avoir participé à cette grande discussion t'as pas un mot t'as pas un mot je vous laisse quand même ta vidéo oui à votre vidéo et bien paraphilétique voilà c'est mon mot de la fin non ça y est vous l'avez perdu là mais non ça y est il est parti dans une crise de fou rire mais non super c'est sérieux ou pas la merde ah c'est ça la paléosphère écoutez une bonne ambiance moi je vais l'excus mais pas de diplôme je peux je peux vous démerder après ok bon et ben merci à tous d'avoir participé à cette grande discussion sur la déextinction merci de nous avoir accordé votre samedi après-midi et puis merci à tous ceux qui nous ont écouté je vous dis à très bientôt nous vous disons à très bientôt sur nos chaînes respectives salut bisous bye 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 bye